Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, merci Yagbar pour ton Prime. Bonjour, est-ce que ça va ? Le générique est en doublon. Quoi, c'est en doublon ? Non, c'est pas en double, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tiens par contre, puisqu'on en parle, j'ai quand même une question pour vous, est-ce que là il est en double ? C'est en double ou pas ? Ok, d'accord, ok, 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 d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais être sûr, parce que moi je vois que ça module sur mon micro, mais c'est pas censé moduler, du coup je me suis dit merde, il doit en double et tout. Bonjour, est-ce que ça va ? Tu peux mettre le générique une troisième fois ? Non, je vais pas faire ça. Non, ça va, ça va, ça va, ça va ! Quoi de rupe ? Je regarde ton stream et je m'abonne pas parce que c'est la fin de l'abondance malgré l'abondance de générique. Ah le bâtard. On se sent moins abondant qu'avant. Ah t'as vu, ça change. Jean, j'ai vu le replay de ton live à Radio France, c'était trop bien. C'était cool, c'était cool. Et là du coup il y a une vidéo qui arrive sur ma chaîne principale, je crois qu'elle est sortie à 18h, sur juste l'interview de Sybille Veil. Ouais, ouais, on a fait un condensé en un quart d'heure de l'interview de la présidente de Radio France. Voilà, pour ceux qui veulent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Tu devrais enlever l'avion du générique pour plus de sobriété. C'est mort ! Merci Blooby. Qu'offre un abonnement ? Merci. Le live Radio France m'a fait replonger dans l'univers de la radio et des podcasts de Radio France, un vrai plaisir, merci pour ça. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Salomé pour ton resub. C'est rare que ce soit à l'heure pour un live dont subgift. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai que l'avion dans le générique c'est bof bof. J'espère que tu n'envoies pas de mail rigolo. Non, non, c'est bon, je fais que de l'avion. En plus c'est pas un avion, c'est un Airbus. Commencez par un. Pas n'importe quel avion. De même, j'écoute Radio France dans les transports et en courant maintenant. D'accord, ok. Jet, Biftec ou Planète ? Est-ce que vous avez téléchargé l'appli ? T'as dit hier que tu prenais ton stream vers 15h, il est 19h. Ah, merde. Ouais, mais je dormais. J'ai fait la sieste du siècle cet après-midi, c'était trop bien. Ah putain, j'ai fait un rêve trop bizarre. J'ai fait un rêve beaucoup trop bizarre, ça n'a aucun sens, c'est absurde. J'ai rêvé que j'étais quelque part dans le sud de la France, mais je connaissais absolument pas le coin où j'étais. Je devais aller chez une copine. J'ai pris un Uber. Donc je m'installe à l'arrière du Uber, machin. Mais on allait, genre c'était loin, on prenait les nationales et les autoroutes, tu vois. Et il y avait des incendies. On était dans le sud, il y avait des incendies. Donc il y avait de la fumée et il y avait des camions avec des gyrophares qui passaient partout et tout, qui allaient dans tous les sens. Mais ça roulait quand même, il y avait quand même des gens sur la route. Et il y avait des gros canadaires qui volaient à très basse altitude, c'était trop bien. C'était déjà trop cool. Mais il y a un moment, mon Uber, il a pris une route qui était fermée par des plots. Parce que son GPS lui disait de passer par là et que du coup, il est rentré sur une route qui était vide parce qu'elle était fermée. On pouvait pas y aller. Il y a des incendies, c'est mort, on a fermé, tout ça. Mais c'était une autoroute, genre ça roulait. Donc on commence à rouler sur cette route-là. Et moi, je suis à l'arrière, sur mon téléphone, je ne fais rien. Et là, il y a la police qui arrive derrière nous avec des gyrophares. Donc on est obligé de s'arrêter. On se fait arrêter. On dit ben merde, évidemment, on ne devait pas être sur cette route et tout. On arrive sur le côté. On se met sur le côté. Le chauffeur se fait sortir par la police de la bagnole, genre vénère, genre arrestation. Oh merde. Moi aussi, mais ça se passe mieux. Je suis en mode... Attendez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est bon, vous avez pas la peine de me tirer. C'est bon, j'arrive. Donc je sors de la bagnole. Je ne sais plus s'ils mettent des menottes. Je crois pas. Et du coup, voilà, il commence à interroger mon Uber. Et moi, je suis en mode, mais merde, j'ai rien fait de mal. Genre, j'ai pris un Uber, quoi. Mais c'est mon Uber qui a pris une mauvaise route. Et en même temps, je suis aussi coupable parce que c'est moi qui ai... Enfin, moi, je n'ai rien dit, mais le Uber, il a choisi une route. Mais bon, en même temps, j'en sais rien, quoi. Sauf que... Donc on est en train de se faire un contrôle routier avec la police, là, sur le bord de la route. Sauf qu'il y a le ministre de l'intérieur qui est de passage avec des caméras. Parce qu'il fait des images en mode déplacement sur le terrain. On est aux côtés des forces de l'ordre qui font des contrôles routiers. Et le ministre de l'intérieur, c'est Benoît Hamon. Vous ne me demandez pas pourquoi. Vous ne me demandez absolument pas pourquoi. Mais c'est Benoît Hamon. Et donc moi, je suis en train de me faire interroger par deux flics sur le côté, là. Et Benoît Hamon et donc le... Les deux flics, ils m'amènent jusqu'au ministre pour me présenter avec toutes les caméras autour et pour me faire engueuler, quoi. Et donc j'arrive devant Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, il me reconnaît direct. Il fait, ah, Jean-Bassier. Sauf qu'il y a des caméras partout. Donc il est forcé de jouer son rôle de ministre de l'intérieur. Donc il commence à me passer un savon. En m'engueulant, évidemment. Voilà, non-respect. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui risquent leur vie, là, pour lutter contre les incendies. Et vous, voilà. Et donc il commence à m'engueuler. Et moi, du coup, j'essaye vaguement de me défendre en disant, mais j'ai pris un Uber, Benoît. Enfin, oui. Non, mais t'as raison. Alors du coup, je regarde mes pompes et tout. Moi, je rentre dans le rôle, évidemment. Je comprends qu'il y a une séquence de communication. Je connais la politique. Je sais comment ça marche. Je comprends. Donc je rentre dans le rôle. Je commence à regarder mes pompes et tout, comme le mec coupable qui est en train de se faire engueuler et tout. J'essaie quand même de me défendre en m'armonnant en disant, non, mais moi, j'ai juste pris un Uber. Je ne sais pas par quelle route il passe. En plus, je ne connais pas le département. Je ne sais même pas où on est. En fait, je ne saurais pas te dire les routes fermées, les routes ouvertes. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors que j'ai très bien vu qu'on a passé des plots et qu'on n'était pas censé les passer. Et après, et après, du coup, donc ça, c'est fini pour la séquence avec Benoît Hamon. Et après, les flics, ils me prennent sur le côté. Ils m'expliquent que bon, effectivement, c'est plutôt le conducteur qui va être dans la merde que moi. Et moi, ça les arrange que je sois là parce qu'en fait, du coup, ils ne savent pas quoi faire de la bagnole du Uber qui est là. Et donc, ils me disent est-ce que tu as ton permis ? Est-ce que tu l'as avec toi ? À ce moment-là, ce serait pratique que tu prennes la bagnole du Uber et que tu te barres avec et que tu la rendes à je sais pas qui, à un de ses amis, à une adresse, à un numéro de téléphone. On se démerde, on trouvera une solution. Mais gros, on gère la bagnole, quoi. Et c'était une grosse bagnole. En plus, une espèce de berline blanche. Je ne sais pas pourquoi elle était blanche. Et pendant ce temps-là, les flics, ils m'ont mis dans une voiture en train de faire des tours dans la campagne. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis dans une bagnole. Je pense que le scénariste du rêve, il était bourré. Parce que ça n'a aucun sens dans le scénar. Et donc, on revient au point de départ, là, où il y a la bagnole, mais entre-temps, ils ont embarqué le pauvre chauffeur Uber qui est un précaire, qui a demandé à personne, qui a voulu aller au plus vite pour son client, quoi. Et du coup, ils me filent la bagnole. Ils me disent, vas-y, tiens, prends la bagnole, démerde-toi, ils me filent les clés. En plus, je confonds les clés avec un couteau. Parce que je rentre dans la voiture, je cherche, il y a un espèce de couteau, tu sais, les clacs, les couteaux qui sortent qui sont vachement longs. Du coup, les flics, ils me regardent bizarrement en disant, quoi ça ? Je ne sais pas, c'est pas ma bagnole. Finalement, c'est bon, je retrouve les clés. Je démarre la bagnole, j'essaie de conduire. En plus, c'est le bordel, je n'arrive pas à régler mes rétros, le siège, il est trop bas. Donc, j'ai rêvé du moment où je baissais le volant, où je remontais mon siège, où je rapprochais le siège et tout. Ah oui, non, non, ça, j'ai rêvé que le siège était beaucoup trop près du volant parce que le chauffeur Uber, il voulait laisser la place pour les jambes pour ses clients derrière. Et donc, du coup, je recule mon siège et tout. La voiture, ne me demandez pas pourquoi, il y avait un HUD devant le pare-brise, donc un HUD display comme dans les avions de chasse. Donc, tu conduis la bagnole et devant, tu as les informations sur ta vitesse et tout, ton cap, ton altitude. Voilà, donc, autre détail, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me mets à conduire cette bagnole, mais je galère parce que ce n'est pas la mienne, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas conduit et tout. Et ne rigole pas, ça existe. En plus, je sais que ça existe pour les bagnoles. Je sais que ça existe. Et ta pote, dans tout ça, elle était où ? Elle m'attendait dans sa baraque. Moi, ma pote, je ne l'ai jamais revue de tout le reste du rêve. Je ne l'ai plus jamais revue. Et donc, je me barre avec la bagnole, sauf qu'encore une fois, je suis dans un département que je ne connais pas. Je ne sais pas où je suis. Je n'ai pas de GPS avec moi. Je ne sais pas régler le GPS de la voiture, parce que c'est une voiture que je n'ai jamais utilisée. Du coup, je me paume et je me retrouve avec cette bagnole dans un espèce de parc d'attractions pour automobiles. Un truc trop bizarre. C'est un peu comme les zoos en voiture, où tu rentres dans les enclos avec des voitures comme ça sur un petit chemin et puis tu as les animaux en liberté autour de la bagnole et tout, comme tu vois parfois. Mais là, c'était un espèce de truc où avec ta voiture, tu rentrais dans des espèces de tunnels qui avaient été entièrement décorés. Tu pouvais aller plus ou moins vite si tu voulais. Il y avait plusieurs thèmes et donc tu choisissais ton tunnel et tout, mais j'étais perdu. Moi, je ne voulais pas être là. Et du coup, je me retrouve à faire plusieurs attractions comme ça, mais tout seul, parce que le truc est vide. Et donc, je suis perdu. Je ne sais pas ce que je fous là et je suis toujours dans cette bagnole qui n'est pas à moi et je ne sais même pas où je dois aller et c'est le bordel. Finalement, je réussis à trouver la sortie en demandant. Le mec m'indique la sortie, donc je me barre. J'arrive sur une espèce d'autoroute. Il y a des échangeurs autoroutiers. Je me dis, mais attends, je ne sais toujours pas où je vais. Viens, je vais me garer légèrement sur le côté. Je vais mettre les warnings là et puis je vais commencer à essayer de régler mon truc. Donc, je me gare sur le côté de la route. Sauf que ce n'était pas vraiment le côté d'une route, c'était aussi une piste de course de voiture, mais dans l'autre sens. Du coup, je me gare sur le côté et du coup, je me retrouve à gauche d'une piste de bagnole avec une soixantaine de voitures, genre NASCAR, qui arrivent face à moi à 300 km heure, qui du coup essayent de m'éviter, qui font un carambolage. Et bon, une fois qu'ils sont passés, qu'il y a eu des morts et tout, je reprends la bagnole, je repars et je ne sais plus la suite du rêve. Je crois que ça n'a plus aucun sens après. J'ai rêvé de jeux vidéo, de... Voilà. T'as pris quoi avant d'adormir ? Mais rien en plus ! J'ai juste super mal dormi cette nuit et du coup, j'ai fait une grosse sieste cet après-midi, c'est tout. Pauvre chauffeur Uber, qui n'a jamais retrouvé sa bagnole. J'espère qu'il y aura la suite du scénario dans le prochain rêve, parce que le mec là, il est au commissariat en train de se faire engueuler, peut-être qu'il va y coper d'une amende à la con, il n'a plus sa bagnole, il ne peut plus bosser. Ma pote, elle m'attend toujours. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon rêve. Et voilà, ça c'était mon rêve. C'était bizarre. Tu devrais écrire un livre sur tes rêves. Non, je ne crois pas, non. Je viens d'arriver, je ne comprends rien. Ah ouais, non, 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 mais c'est normal. Moi non plus, je ne comprends pas grand-chose. Merci Yakuma pour ton resub. Merci aux autres pour leur resub. Merci Frenchimexar. Merci Azuric. Merci Bligou. Merci à vous. Merci Zelsa Yannmann. Donc voilà quoi. Savoir comment Benoît Hamon devient ministre de l'Intérieur, ça serait sympa. Oui, pour lui aussi. À mon ministre de l'Intérieur. Ouais, ouais, non, c'est bon. C'était pour aujourd'hui, allez, bonne soirée le chat. Ah putain. Donc voilà, c'était weird. J'espère que vous, ça va. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de live à 15h, mais je le fais à 19h. Ça va, il est 19h du matin, on est en plein après-midi. Attends, je vais essayer de régler cette mèche définitivement. Voilà, c'est bon. Et vous, est-ce que ça va ? Est-ce que vous passez une bonne journée ? Est-ce que tout roule pour vous ? Tout ça, Imhotep. Au calme. Ok, oui. Oui, j'ai bien travaillé, très bien. Dernier jour de vacances. Ok. Non, j'ai un rhume. Non, j'ai travaillé aujourd'hui, je suis chafouin. Ça plane pour moi. Au taf. J'ai fait une ratatouille, nickel. Ok, très bien. Je viens d'emménager à Dijon. C'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Je finis de taffer en t'écoutant. Sème, ça reprend demain. Du coup, la rentrée scolaire, c'est demain ? Ou la pré-rentrée des profs, je sais jamais. C'est demain ? Je sais plus, j'ai cru voir ça. Ça va, j'ai chaud. Oui, c'était aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui ? Ah d'accord, c'était aujourd'hui. Ok, ok, c'était aujourd'hui. Bon, du coup, je sais pas s'il y a des profs dans le tas, mais j'espère que ça va pour vous. C'est ça, c'est les profs aujourd'hui. Ok, ok. Pré-rentrée aujourd'hui, rentrée demain. Ok. Yep, présent. Vendredi pour moi. Aujourd'hui, la pré-rentrée. Ok. Bah ouais, ouais, non, mais bon courage aux profs, bon courage aux élèves aussi, c'est la rentrée des classes. Bon courage à vous pour cette année scolaire, j'espère que ça va aller. J'espère qu'autant que possible, vous aurez des bonnes conditions et que tout se passera bien pour vous. Bon courage. Nouveau principal tellement stressé qu'il semble en nous parlant des profs non présents pour cause de pénurie. Qu'il tremble en nous parlant des profs non présents. Oh putain. Bon courage aux élèves pour supporter les profs et vice versa. Évidemment. Courage aux contractuels et aux néo-titularisés. Ouais, ouais, ouais. Courage aux contractuels qui ont été embauchés ces derniers jours. Vous avez suivi comme moi le fait que l'éducation nationale est à la ramasse et manque d'enseignants. Donc, ils ont fait des recrutements et des formations express ces derniers jours pour essayer d'avoir un maximum d'enseignants devant les élèves. Ça ne va pas être facile. Bon courage à vous. Courage aux petits personnels. Courage au reste des intervenants de la communauté éducative, les animateurs, les ASEM, les gestionnaires, les fonctionnaires des conseils départementaux et régionaux. Courage à vous. Comme dans toute l'Europe pour les profs. Ah ouais ? Les AESH. C'est quoi les AESH ? C'est les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Voilà. Voilà. Donc, bon courage aux AESH aussi. T'as un petit air de Côte-Jordan sans tes lunettes. Pas courage aux chefs d'établissement. Évidemment, courage aux chefs d'établissement, aux principaux, aux proviseurs, aux directeurs et directrices d'école. Bien sûr. Courage à vous aussi. Courage aux parents d'élèves. Non, mais c'est... Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Que dans votre école, ça se passe bien. Que vous ayez des projets éducatifs cools. À l'extérieur de l'établissement aussi. Que vous fassiez des voyages, des visites. Tout ça, tout ça. Les dames de la cantine, bien entendu. Les infirmiers, les infirmières scolaires. Les CPE. Les surveillants. Et surveillantes. Classe de neige. Ouais, classe de neige. Classe de nature, de découverte. Classe à la mer. Les voyages, c'est trop bien. Les activités à l'extérieur de l'établissement. Les visites de musée. Tout ça, tout ça. Pas de courage à d'aider le poisson rouge du cours. De SVT. Ouais, courage aux poissons rouges de la classe. Je sais qu'il y a toujours des collégiens qui s'amusent à foutre de la colle dans l'eau pour essayer de le faire crever. Est-ce que c'est pour cette rentrée l'augmentation à 2000 euros des profs ? Non. Non, non, de mémoire, c'est un projet. L'idée étant de porter le salaire des profs jusqu'à 2000 euros net en début de carrière. D'ici la fin du quinquennat, je crois. Un truc comme ça. Donc, c'est pas encore... C'est une idée pour l'instant. C'est à l'état d'idée. Je vais rentrer en droit. Est-ce que t'aurais un conseil ? Non, j'ai pas particulièrement de conseils. Les études de droit, c'est des études difficiles parce que tu vas découvrir un nouveau monde. Donc, si tu commences tes études de droit, passe du temps sur la méthodologie. Au début, c'est normal. Tu vas trouver ça peut-être très con. La dissertation, le commentaire d'arrêt, c'est débile, mais il faut apprendre à le faire. Et une fois que tu sais le faire, tu pourras naviguer tranquille jusqu'à la fin de ta licence. Voilà. Du reste, t'emmerdes pas, prends des notes, vas en cours, révise tranquille et ça devrait passer. Et l'orthographe, c'est important. En droit. Les profs, c'est normal, ils sont un peu chiants avec ça. Donc, voilà. Les autres, là, il y en a qui commencent des nouvelles études aussi. Genre, début de nouvelles études, arrivées en licence ou réorientation, il y en a qui font ça aussi, qui changent de matière, qui vont découvrir une nouvelle, un nouveau truc cette année. J'ai rien compris, c'est quoi le principe de la fin de l'abondance, en fait ? C'est une sombre histoire de planète qui, soi-disant, se réchauffe et que, du coup, on ne peut plus vivre comme avant. Orientation de maths vers info, arrivée en doctorat cette année, me réoriente en deuxième année d'éco-gestion, début de thèse, sciences po, droit, ok, premier stage de six mois. stage au Parlement européen, ok, très cool. Double licence éco-droit, ok. Ok, ok, ok. BTS agricole, premier stage OMAE, ah, au ministère de... D'accord, ok, trop cool. Master intelligence artificielle. Ouais, bon courage les thésards, bon courage à vous, j'ai beaucoup d'admiration pour les thésards. Moi, j'aurais jamais su faire... J'aurais jamais été capable de faire ça. Sciences Po, master de santé publique et épidémiologie. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Est-ce que c'est le Covid que t'as donné envie d'aller dans cette direction-là ou est-ce que c'était une décision que t'avais déjà prise avant ? L3, art du spectacle, école d'influenceurs. Toute fin de thèse, je suis toujours pas sûr d'être capable non plus. Master switch. L2 info, ingégenie civile, BEP, en dégradation de mobilier urbain. Fin d'études, début du chômage. PhD, on est là. Data science, en auto-apprentissage. Gold sur Valorant, ça, c'est bien, c'est important. Je finis médecine. Courage docteur. Prof pâtisserie. Ah, cool. Chercheur en sécurité. 1G sécu. Master 1 d'urbanisme. Dresseur de puces. DGPS pour moi. Ingénieur au chômage. Licence tir à l'arc républicain. Vous êtes con. Restauration d'œuvres d'art. Oh, trop bien. Ingé génie mécanique. BUT informatique. Hôtellerie de luxe. Sympa. Juste en masterclass, en fait. Ingé data science. Master en barbecue. Emploi fictif au RPR. Officier de protection à l'OFPRA. BTS chômage. Prof de maths. Challenger sur TFT. Réparateur de jet ski. Bon, c'est bon. On arrive au moment où vous racontez que des conneries. Très bien. Conseiller parlementaire de Fillon. Ok, bon, bon courage à vous. Toutes les personnes qui commencent une nouvelle aventure, une nouvelle étude, un nouveau job et tout. Bon courage à vous. Et ceux qui continuent dans la même voie qu'avant, il n'y a aucun problème aussi. Bon courage à vous aussi. Bon courage. 24 heures de live. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Ça vous dirait qu'un jour je fasse 24 heures de live ? Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Merci GoGogère pour ton resub. Ouais, bof, on est d'accord. Ce n'est pas dingue, les challenges 24 heures. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un plaisir. Enfin, il faudrait qu'il y ait un défi. En flight sim, ouais, c'est ça. Tu vois, tu fais 24 heures de flight simulator, ça peut avoir une espèce de sens un peu rigolo, quoi. On fait un tour du monde, on... Mais moi, je ne me vois pas de faire un live 24 heures... Enfin, ce n'est pas que je ne me vois pas, c'est que je ne vois pas en quoi ce serait marrant ou intéressant. S'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas de raison de le faire... Merci Laurine pour ton resub. En tant que sub goal au the event. Wow. C'est ça. Tu fais the event. Oui, mais ce n'est pas pareil. Justement, the event, c'est le bon exemple. The event, il y a une raison de faire 24 heures de live. On récolte des dons. Non, non. Justement, the event, c'est une très bonne raison. Merci Octop. Mais je vous parle de 24 heures de live chez moi, là. Parce que j'ai des potes streamers qui font ça de temps en temps. Des marathons de stream et tout. Et why not ? Ça a l'air de marcher pour eux. Ils en sont contents. Donc très bien pour eux. Merci Padawananas pour ton resub. Merci beaucoup. Lire la constitution du Royaume-Uni. Est-ce qu'on connaît le déroulé du the event ? Bah non. Non, parce que chaque streamer... Enfin, le the event, c'est comme tous les ans. Il n'y a pas vraiment de déroulé. Chaque streamer organise son stream. On va jouer ensemble. On va faire des trucs ensemble. On va faire des trucs chacun de notre côté. Moi, de mon côté, je vais essayer de me faire une espèce de prog. Je vous tiens au courant. Est-ce que tu vas regarder la série du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir ? Évidemment. Bien sûr. Je suis un Yanclie. Je vais adorer. Je sais que je vais adorer en plus. Tu vas au concert avant le the event ? Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Je raterai ça pour rien au monde. Bah oui, carrément. Est-ce qu'il y a des événements collectifs ? Ouais, il y en aura quelques-uns. Ouais, il y en aura quelques-uns. C'est quand le the event ? C'est pas ce week-end, c'est celui d'après. Préparez votre meilleure carte bleue. On va récolter des dons pour des astos pour le climat et l'environnement. Et ça, c'est trop cool. Merci Deméthor pour les bits. Le concert, on peut le voir sur quelle chaîne ? Sur la chaîne de Zerator, l'organisateur du the event. Hâte de t'y voir au concert alors ? Bah ouais, grave, on se croisera pour ceux qui seront là. et les autres, vous inquiétez pas. Pour la chaîne de the event. Ah, il y a peut-être une chaîne the event. Ah oui, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, il y a une chaîne the event qui avait été créée l'année dernière pour le concert. Oui, t'as raison. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce sera là où il y aura le Twitch Plays Pokémon. Ok, d'accord. Ça va être trop bien, ça, le Twitch Plays. On va trop rigoler. Attends, parce que... Bref, je ferai ça une autre fois. Du coup, les amis, on va faire une petite revue d'actu politique. J'ai sélectionné quelques articles de côté pour les lire et discuter avec vous de ces différents sujets. On approche de la rentrée politique. Enfin, j'ai envie de dire, la rentrée politique. Qu'est-ce que la rentrée politique ? Parce qu'au fond, c'est pas forcément la reprise de la session parlementaire. Traditionnellement, c'est la reprise de la session parlementaire qu'on appelle rentrée politique à l'issue de l'été. Mais en réalité, la rentrée politique, ça n'existe pas vraiment. La politique ne s'arrête jamais. Il y a eu les universités d'été des partis politiques le week-end dernier. L'occasion de quand même positionner pas mal de choses. Il y a des partis politiques qui ont une vie interne avec des annonces de congrès, de candidatures, d'organisations, de machins diverses et variées. Donc ça continue. Le débat d'idées ne s'arrête jamais. Et là, il y a eu l'université d'été du MEDEF avec des prises de parole. On commence à avoir des indications sur les premiers sujets de la rentrée. On va en parler. Il y a la question de la crise énergétique avec un conseil de sécurité qui est convoqué vendredi matin sur ce sujet-là par le président de la République. Donc ça, c'est la question de la crise énergétique pour l'hiver prochain. On a la Gazprom qui a annoncé la fin des livraisons à ENGIE de gaz dès aujourd'hui. Et puis par ailleurs, on commence à en savoir un peu plus sur le début du mois de septembre avec le Conseil national de refondation convoqué par le président de la République qui va commencer je crois le 8 septembre de mémoire, juste avant le The Event. Et on enchaîne ensuite avec l'ouverture des discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme du chômage, de l'assurance chômage et la réforme des retraites aussi. Donc voilà quoi. Donc ça commence à rentrer. Est-ce que j'ai oublié des trucs là dans la rentrée, dans le calendrier de la rentrée de ce que l'on sait de ce qui va arriver ? Conseil national de refondation, ouverture des discussions, réforme de l'assurance chômage. Je réfléchis. Crise énergétique, mais ça j'ai envie de dire c'est bon. Conseil de défense énergétique vendredi matin, ça je l'ai dit. Le projet de loi immigration de Darmanin, à ma connaissance, ce n'est pas prévu pour la rentrée, ce sera plus tard. Le manque de propres, l'expulsion de l'imam et le débat sur le barbecue, ça c'est pas vraiment des éléments de... C'est des événements d'actualité, mais c'est pas du calendrier politique institutionnel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais... Mais donc, ok, bon. C'est à peu près ça pour l'instant. C'est à peu près ça pour l'instant qu'on a dans le viseur, ça va se clarifier au fur et à mesure du début du mois de septembre. Il va y avoir d'autres trucs, il va aussi y avoir dans la vie interne des partis politiques des choses qui vont commencer à bouger, on va en parler. Isabelle de Borde a fait pas mal d'annonces hier. Oui, mais sur le sujet de la crise énergétique. Les grèves de septembre. Moi, je n'ai pas vu d'appel à la grève de la part des centrales syndicales en septembre. On en parle comme du loup blanc de ce truc-là, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il va y avoir une rentrée sociale qu'elle va vraiment avoir lieu. Le 29 septembre, il y a une journée de mobilisation, mais je crois que c'est une manifestation. Ce n'est pas un appel à la grève, je crois. Dites-moi si je dis une connerie, mais c'est un appel à la manifestation. Le 29 septembre, c'est un quoi comme jour ? Ah, c'est un jeudi. Ah, c'est un jeudi. Ah, donc c'est peut-être un... Excusez-moi, alors attendez. Ensemble, pour gagner des augmentations de salaires, les organisations de la CGT réunies le 30 et un 30 au tour débattu de l'actualité politique et sociale de l'été. Sans surprise, la Macronie a étendu sa majorité à droite et pire, elle s'associe à l'extrême droite contre les hausses de salaire sous couvert de mesures d'urgence pour la protection. Le gouvernement a fait adopter machin, machin, machin. Donc ça, c'est le visuel. Tout pixeliser le visuel. Dis donc, la CGT. N'hésitez pas à faire des embêtes de... Voilà, bon, bref. Depuis plusieurs mois, la CGT, machin, blablabla, blablabla, les incendies de l'été, l'inaction, l'appel interprofessionnel du 29 septembre est une étape indispensable pour amplifier les luttes existantes et permettre à tous les travailleurs privés d'emploi et retraités de se mobiliser. Dans le prolongement du 29, la CGT travaille. Je ne vois pas le mot grève. Notre priorité reste la construction de luttes et des grèves avec l'ensemble des salariés sur leur lieu, machin. Ben non. Non, non, c'est un appel à la mobilisation qui peut passer par des débrayages, mais... Pour les profs, c'est grève. Ah, la FSU appelle à la grève ? Attends. Hop. En grève. Ouais, en grève le 29 septembre. Donc, c'est tombé hier ou avant-hier. L'AFSU, qui est le premier syndicat des enseignants du secondaire de mémoire, appelle bien à la grève. Grève et manifestation le 29 septembre. OK. OK, 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 OK. OK. Bon. Eh bien, on verra à quoi ça ressemblera. Je vous rappelle que des... Je vous rappelle que des appels à mobilisation par le passé ont déjà donné naissance à des flops. Parfois, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Parfois, ça prend. On verra. On verra quelle est la situation. On verra ce que répond le gouvernement. Merci, Gaz Molito. Et merci, Zakok, pour vos resub. T'as recassé tes lunettes. Non, je ne les ai pas recassées, mais comme elles ne sont pas exactement à ma vue, je peux les mettre, ça ne sert à rien. Je vois flou avec l'œil gauche, ça m'énerve. C'est souvent les jeudis, les grèves, ça dépend. Ça dépend beaucoup des grèves, des mouvements, de la raison, de pourquoi, de comment, ça dépend. Pourquoi si tard ? Bah, regarde, il y a Pierre Castor en-dessus qui te répond. 29, c'est les jours de grève. Le 30, c'est journée pédagogique. Donc, ce sera un week-end prolongé, en fait, pour les enseignants. Voilà. Grève le jeudi, le vendredi, il n'y a pas école. Et ensuite, samedi, dimanche. La fête à Macron, c'était un million attendu et 150 000 présents. Ouais, par exemple, par exemple, je me souviens de, 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 Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise en, à la rentrée de septembre 2017 qui avait souhaité organiser un mouvement social par-delà les centrales syndicales qui avait lui aussi appelé à des mobilisations, etc. Et ça n'avait pas marché du tout. Par exemple, à d'autres occasions, par contre, il y a eu des appels à grève qui ont très, très bien fonctionné ou des appels à mobilisation. On se souvient de la réforme des retraites, quand même. et les gilets jaunes dans leur genre aussi qui ont été, qui ont été un événement, un événement qui a, qui a pris, même s'il était très indépendant, même totalement, en réalité indépendant des centrales syndicales et des organisations politiques. Pourquoi personne n'a jamais compris qu'aucun mouvement social n'a débouché sur quelque chose de concret ? Parce que tu ne l'as pas assez expliqué. Et puis, parce qu'il y a plein de mouvements sociaux qui ont à déboucher sur des trucs très concrets aussi. Peut-être pour ça. Je pense que ça va marcher parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mouvement en vrai. Oui, c'est possible. Du coup, pourquoi pas le jeudi 8, 15 ou 22 septembre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Les CPE, les retraites, les grèves de 95, mai 68, la mobilisation pour l'école libre. C'était en quelle année ça ? C'était les années 80 ? C'était la loi de Vaquet, c'était 84. Je cherchais dans ma tête l'année exacte. C'est de Vaquet, c'est 84. Ça parle d'urgence mais la grève est dans un mois, c'est incohérent. Non, non, non. Tu ne peux pas dire ça. C'est une urgence sociale qui nécessite, c'est comme quand on parle d'urgence climatique. C'est une urgence qui nécessite d'agir vite mais ça ne veut pas dire que c'est urgent et vital à la journée près, tu vois. 86 de Vaquet. Ok. Dans ma ville, on a sauvé une maternité par la manifestation. Ah, puis alors en plus, oui, c'est aussi, comment ça compte ? Merci Wingo ! Merci Wingo pour ton raid avec 1000 personnes. Bonjour les amis de Wingo qui regardaient le kaki. J'espère que ça s'est bien passé à Wingo. On est en train de faire une revue d'actu politique. On a quelques articles à lire pour se remettre dans le bain de l'actualité politique. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Je m'appelle Jean Macier. J'ai fini une map sur le kaki reloaded cette année. Vous pouvez me féliciter pour ça, vous avez bien le droit. Profitez-en pour vous abonner. Et voilà ! Et je parle de politique sur cette chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même sympa. Du coup, j'étais en train de dire, je ne sais plus, on était en train de parler de la rentrée sociale donc le 29 a pas la mobilisation de la part des centrales syndicales interprofessionnelles. Ce sera un jeudi. Il y aura des manifestations, l'occasion de jauger le pouls du mouvement social dans son opposition à la politique du gouvernement. De son côté, on verra si le gouvernement va répondre et de quelle manière. Les mesures de soutien au pouvoir d'achat qui ont été votées au mois de juillet dernier vont-elles être complétées au cours du mois de septembre par d'autres annonces ? On verra. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'ils ont aussi à annoncer la grève le 29 septembre parce qu'entre aujourd'hui et le 29 septembre, il y a aussi l'ouverture des discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Donc c'est là qu'on verra la première copie du gouvernement, les ambitions du gouvernement, etc. Donc voilà, c'est aussi pour donner de la force aux négociateurs avec le gouvernement. vous voyez ? Le 26, c'est mon anniversaire. Ah oui, du coup, on ne peut pas faire grève ce jour-là, oui. Oui, oui, effectivement, tu as raison. Donc voilà, attends. Tac, tac, tac. Justement, tiens, sur l'assurance chômage, j'ai chopé un article. J'ai chopé un article de Dans le Monde avec la belle tête d'Olivier Dussopt. Assurance chômage, le gouvernement veut changer les règles d'indemnisation avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre. C'est pour ça que c'est une réforme qui va arriver à la rentrée et qui est à l'agenda du gouvernement pour la rentrée. Des choses qui vont peut-être changer sur l'assurance chômage. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a profité de son passage aux universités d'été du MEDEF mardi pour préciser les modalités de la réforme qui sera présentée au Parlement la première semaine d'octobre. Je rappelle que le MEDEF, c'est le Mouvement des Entrepreneurs de France. C'est le nom de la principale organisation professionnelle des employeurs qui, dans le cadre de la démocratie sociale, sont dans des rôles de co-gestion et d'interlocuteurs du gouvernement avec les organisations syndicales représentatives des salariés. OK ? Le MEDEF, ce qu'on appelle parfois le patronat français, est représenté au sein du MEDEF qui défend l'intérêt des entreprises, enfin, l'intérêt des dirigeants des entreprises pour être plus précis et qui est allié avec la CGPME qui, elle, représente les petites et moyennes entreprises plutôt spécialisées sur les petites boîtes comme il y en a beaucoup en France. Donc, le MEDEF a fait son université d'été comme chaque année. la première ministre Elisabeth Borne y a pris la parole, le ministre du Travail Olivier Dussopt aussi, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie également. Donc, voilà. Les contours de la réforme de l'assurance chômage, promesses d'Emmanuel Macron pour ce second mandat, se précisent. Mardi 30 août, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a confirmé lors de son passage aux universités d'été du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris que le projet de loi sera mis sur la table en Conseil des ministres mercredi 7 septembre pour être ensuite examiné à l'Assemblée nationale la première semaine d'octobre. OK. Donc, ils adopteront la réforme le 7 septembre, donc dans une semaine, pour que ça commence à être bossé dès la première semaine d'octobre. La première semaine d'octobre, je rappelle que c'est la reprise des travaux du Parlement. Donc, le Parlement commencera à bosser sur la réforme de l'assurance chômage et 7 septembre, on connaîtra donc la copie. Mais Olivier Dussopt a eu l'occasion du coup d'en définir les contours. Le projet de loi doit en priorité, je cite, prolonger jusqu'à la fin août 2024 l'application du bonus-malus aux entreprises de certains secteurs qui ont beaucoup recours aux contrats courts. Je rappelle que le bonus-malus, ça faisait partie de la réforme de l'assurance chômage précédente. Les entreprises qui ont trop recours aux contrats courts ont un malus, donc payent plus, et celles qui ont davantage recours à des contrats plus stables dans le temps, notamment des CDI, sont incités avec des allègements. Manière d'inciter les entreprises à embaucher sur le long terme. Il doit aussi permettre de repousser à fin 2023 les règles d'indemnisation issues de la réforme de 2019, entrées en vigueur en 2021 à cause de la crise liée au Covid et qui s'arrêteront le 31 octobre. Le gouvernement veut en profiter pour introduire de nouvelles règles avec le principe de contracyclicité, c'est-à-dire une modulation des indemnités en fonction de la conjoncture économique. « Quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit », avait déclaré Olivier Dyssop le 27 juillet dernier aux Parisiens avant la fin de la session parlementaire, on s'en souvient. C'est ça l'idée, c'est que les indemnités que touchent les chômeurs seront modulées en fonction de la situation économique. « Quand ça va bien, on durcit les règles ». « Quand ça va bien », ça veut dire quand il y a des emplois disponibles. On durcit les règles pour inciter les chômeurs à pourvoir ces emplois et quand ça va mal, on les assouplit. « Quand on est en crise, quand il y a moins de boulot que d'habitude, on assouplit les règles pour maintenir les indemnités des chômeurs ». C'est ça la philosophie. « Dans la foulée du Conseil des ministres, ces nouvelles modalités seront soumises aux partenaires sociaux. Dès lors qu'on souhaite l'introduction d'une nouvelle règle, c'est une bonne politique que de solliciter le dialogue social, explique Olivier Dussopt. Selon le délai donné aux partenaires sociaux, selon leur capacité à trouver ou non un accord, on aura un aboutissement ou un constat de carence. Ensuite, on prendra un décret soit pour appliquer l'accord, soit pour définir des règles. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne en matière d'assurance chômage comme ça fonctionne aussi en matière d'assurance vieillesse. Le principe de la démocratie sociale en France fait que les régimes d'indemnisation du chômage sont gérés, sont co-gérés par les partenaires sociaux. CGT et... Enfin, pas CGT, pardon, excusez-moi. syndicats de salariés et syndicats de patrons négocient pour mettre à jour de nouvelles règles de fonctionnement des caisses d'allocation sur le montant des indemnités, sur parfois le montant aussi des cotisations. C'est comme ça que ça fonctionne. L'État de son côté, donc le gouvernement, l'État a toujours le moyen s'il le souhaite de prendre des décisions qui s'imposent aux partenaires sociaux. Mais il y a plusieurs manières d'agir. Soit tu soumets aux partenaires sociaux, tu incites les partenaires sociaux à la négociation en les incitant à trouver un accord d'eux-mêmes, en leur disant négocier, trouver un accord et si vous trouvez un accord qui satisfait tout le monde, alors on prendra un décret pour faire entrer cet accord dans la loi mais le faire entrer en application. Soit, et ça c'est ce que fait toujours l'État, il menace de dire par contre si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on prendra un décret et c'est nous qui déciderons. Donc c'est à vos devoirs, soit vous tombez d'accord, soit nous on prend la décision. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas obligatoire que ça fonctionne comme ça, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là en l'occurrence le gouvernement a fait le choix du dialogue des partenaires sociaux, on verra ce que ça donne et le gouvernement se réserve le doigt de prendre des décisions tout seul par décret s'il constate qu'il n'y a pas d'accord, qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Du gros chantage. Non, ce n'est pas forcément du chantage, ce n'est pas forcément du chantage, c'est de l'incitation. Parce que là ce que je suis en train de vous décrire, ça a eu lieu pour des réformes de type réforme de l'assurance chômage, réforme du code du travail, etc. Mais ça a aussi eu lieu pour les 35 heures par exemple. 35 heures en 1997, Martine Aubry elle a fait négocier les partenaires sociaux. Et donc les patrons et les salariés ont trouvé un accord, ont négocié pour se mettre d'accord sur la manière de faire entrer en vigueur l'abaissement de la durée légale du travail. c'est pareil pour la réforme des retraites. Ça n'a pas été le cas pour la réforme du droit du travail de 2017 puisque là on est passé par des ordonnances donc c'est directement le gouvernement qui a pris les décisions. Ça n'avait pas été le cas au moment du CPE en 2005 parce que là c'était Dominique de Villepin, le Premier ministre qui avait pris la décision tout seul dans son bureau. Et puis par ailleurs il y a des accords qui ont été trouvés je me souviens au début du quinquennat de François Hollande dès 2012-2013 il y avait eu un accord professionnel qui avait été trouvé sur le droit du travail également avant les lois de travail d'El Khomri et de Valls. La France n'est pas un pays où il y a souvent des accords versus à regarder ce qui se passe avec l'Allemagne. Oui effectivement les pays d'Europe du Nord vont encore plus loin que nous dans cette logique là et ont plus l'habitude de trouver des accords. C'est des cultures différentes y compris des cultures syndicales différentes et des cultures politiques qui vont avec. Du coup quand c'est un gouvernement favorable au patronat les patrons ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord. Oui et vice-versa dans l'autre sens ceci étant le gouvernement peut aussi avoir intérêt à ce qui est quand même un accord. Donc le gouvernement fait aussi pression sur le patronat pour accepter des trucs en disant cassez pas les couilles soyez pas trop gourmands parce que ne soyez pas si sûr que vous aurez plus en nous laissant passer par décret tout seul. Donc ça c'est une négo c'est une vraie négo y compris entre l'Etat et les centrales syndicales. Passe leur temps à dire je vous incite à accepter ce point là et à trouver des deals et tout parce que si c'est nous qui prenons la décision ce sera moins bien pour vous ou alors à l'inverse et tout et puis ça se négocie. Donc bref ça va être le cas là en tout cas le gouvernement veut laisser sa chance aux dialogues sociaux comme on dit en ouvrant des négociations on verra une négociation qui risque cependant de tourner court le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger la CFDT c'est le premier syndicat des travailleurs du privé Laurent Berger a opposé une fin de non recevoir au principe de modulation des indemnités le mardi 30 août dans le monde je cite ça n'a pas de sens ça relève de la pure idéologie et c'est inefficace nous ne négocierons pas là-dessus donc on est dans la phase pré-négociation les partenaires sociaux c'est normal c'est habituel font monter la pression font monter les enchères en disant non c'est mort on a vu ça dans d'autres occasions on négociera pas dessus nous on veut pas moduler on n'est pas d'accord pour moduler les indemnités des chômeurs en fonction de la conjoncture économique ils y sont pour rien il faut qu'ils touchent dans l'indemnité comme d'hab donc ça c'est la position ferme de la CFDT de son côté le patronat appelle le gouvernement à reprendre la main plutôt que de s'engager dans une discussion sans issue je cite nous avons beaucoup de discussions avec les organisations syndicales sur ce sujet de l'indemnisation et nous avons des divergences de vue sur le diagnostic nous mettre dans une seringue de négociation dont on sait à l'avance qu'elle n'aboutira pas c'est rendre un mauvais service au dialogue social et aux partenaires sociaux a affirmé mardi matin le patron du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux lors d'une conférence de presse ok donc Geoffroy Roux de Bézieux lui non plus il n'y croit pas lui non plus il n'y croit pas il dit de toute façon vous faites ça pour faire genre mais en fait vous savez très bien vous et moi que la négociation n'aboutira pas donc autant que l'état prenne ses responsabilités et agisse directement je ne veux pas préjuger je ne veux pas préjuger d'un échec du dialogue social avant qu'il ait lieu répond le ministre du travail j'ai aussi entendu d'autres syndicats dire qu'ils voulaient participer mardi matin le secrétaire général de force ouvrière Frédéric Souillot avait appelé le gouvernement à redonner la main aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés oui parce que la technique de Routes-Bézieux de dire au gouvernement non mais prenez la décision vous-même ça ne sert à rien de nous demander de négocier on n'y arrivera pas c'est pas forcément un truc qui va dans le sens de l'intérêt des syndicats y compris du MEDEF de dire de toute façon on est incapable de négocier prenez les décisions vous-même le secrétaire général de force ouvrière il n'a pas tort Frédéric Souillot il dit attends c'est dans l'intérêt de tout le monde de nous laisser essayer de discuter leur dire à l'avance ça ne sert à rien de nous faire discuter bah ok autant se passer des syndicats alors et là ce jour-là Routes-Bézieux il tirera la tronche merci Tantval merci beaucoup pour ton risob quoi qu'il arrive le gouvernement veut aller vite je cite mon objectif est que les nouvelles règles puissent être définies quel que soit le scénario avant la fin de l'année affirme Olivier Dussopt l'ambition d'Emmanuel Macron est d'atteindre le plein emploi avec un taux de chômage à 5% de la population active contre 7 aujourd'hui alors que de nombreux secteurs connaissent de fortes tensions dans le domaine du recrutement c'est faisable selon le ministre du travail mais cela nécessite 1 million de nouveaux emplois je suis convaincu que des règles incitatives sont nécessaires c'est aujourd'hui inacceptable d'avoir ce taux de chômage avec autant de difficultés de recrutement ça c'est le diagnostic posé par le ministre du travail être au chômage ou au RSA n'est pas un choix a répondu Frédéric Souillot évidemment on mettra en avant un ou deux qui optimisent leur période de chômage comme dit le président de la république mais quand on perd son emploi c'est un échec on n'est pas au chômage par plaisir même son de cloche chez Laurent Berger donc de la CFDT mardi on nous dit qu'il va falloir réduire les droits des chômeurs pour parvenir au plein emploi ce n'est pas vrai le plein emploi c'est de la formation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et le développement d'emplois de qualité des propos approuvés au sein du gouvernement je partage cette idée confirme monsieur Dussopt la modulation n'est pas l'outil unique pour résoudre le problème des tensions de recrutement il faut aussi que l'on continue à mobiliser les outils de formation formation professionnelle première source de retour vers l'emploi pour les personnes éloignées de l'emploi le ministre de l'économie Bruno Le Maire est allé encore plus loin mardi après midi en s'adressant au patron réuni à Longchamp je cite il faut poursuivre la réforme de l'assurance chômage vous êtes des milliers à me dire que vous avez du mal à recruter quand il parle au patron mais je vous invite pour que nous gagnons cette bataille du travail à ce que vous garantissiez des conditions de travail meilleures du pognon des perspectives de carrière meilleures des augmentations de salaire et des rémunérations meilleures du pognon la veille la première ministre Elisabeth Borne avait déjà assuré qu'il n'y aurait pas de plein emploi sans bon emploi donc le gouvernement essaye d'être dans une musique d'incitation à l'augmentation des salaires vis-à-vis des patrons mais a refusé de voter le SMIC à 1500 euros tel qu'il était proposé en juillet dernier dans le cadre des amendements de la loi pouvoir d'achat par les parlementaires de la NUPES donc c'est une philosophie d'action assez différente ils ne sont pas dans l'injonction ils ne veulent pas contraindre les entreprises ils veulent les inciter à le faire oui c'était attends c'était les c'était les inconnus dans leur sketch sur la grève qui disaient nos revendications il y en a trois une renégociation des rémunérations une augmentation salariale et plus de pognon à la fin du mois pour ceux qui se souviennent de ce sketch dans les années 80 outre les règles d'indemnisation le projet de loi doit permettre de ratifier des ordonnances prises durant la crise sanitaire merci Pépipin pour ton raid bienvenue aux viewers de Pépipin j'espère que vous allez bien je m'appelle Jean Macier je parle de politique et on est justement en train de faire une revue d'actu politique pour ceux qui veulent se remettre un peu dans le bain de l'actualité politique avant la rentrée on est en train de lire un article on est en train de finir de lire un article du Monde sur l'ouverture des négociations des partenaires sociaux sur les indemnisations chômage qui auront lieu à partir du début du mois de septembre dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage qui avait été promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle donc où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'en disent les syndicats c'est ce qu'on est en train de lire et après on lira d'autres articles bienvenue à vous pensez à follow la chaîne tout ça tout ça tac 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 j'en étais où ? outre les règles d'indemnisation le projet de loi doit permettre de ratifier des ordonnances prises durant la crise sanitaire de rétablir un article du code du travail sur des élections professionnelles et de présenter une série de mesures réformant la validation des acquis de l'expérience en revanche bon ça c'est des on va dire c'est des trucs annexes l'essentiel n'est pas là mais c'est aussi des articles qui doivent passer par ce projet de loi en revanche la gouvernance de l'assurance chômage ne sera pas au menu de la discussion qui s'ouvrira entre partenaires sociaux à la faveur du document d'orientation la question de la gouvernance c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on dirige l'assurance chômage le principe de la négociation et du dialogue social de la démocratie sociale en France ça fait aussi des années qu'on parle de la réformer de la changer de l'améliorer ça a déjà été le cas à part le passé sur les règles de représentativité des organisations syndicales sur la méthodologie etc c'est des sujets qui peuvent paraître techniques mais qui en réalité sont très politiques et très importants en tout cas ça on n'en parlera pas à l'occasion de ces négociations là ce sera peut-être dans un second temps la question je cite la question de la gouvernance est importante indique Olivier Dussopt mais cela se fera dans un second temps car cela permettra de l'articuler avec deux autres chantiers la négociation de la nouvelle convention tripartite état-pôle emploi unédique oui oui effectivement qui arrive à échéance fin octobre mais qui sera prolongé de quelques mois avec le travail que nous allons ouvrir à l'automne sur la création de France Travail ainsi que sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers le retour à l'emploi voilà pour cet article qui précise donc que la question de la gouvernance de l'assurance chômage sera rediscutée plutôt après cette réforme des modalités de l'assurance chômage dans le cadre de la renégociation de la convention tripartite entre l'état pôle emploi et l'unédique ok 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 ça a du sens et la création de France Travail qui avait été annoncée pendant la campagne présidentielle tout un programme exactement tout un vaste programme qui va être qui va être au menu des discussions au cours de l'automne prochain donc les partenaires sociaux ont du pain sur la planche les négociations s'ouvrent d'où l'appel à la mobilisation des organisations syndicales des salariés le 29 septembre prochain pour donner du poids à la négociation donner du poids au mouvement social pour obtenir davantage soit de cette négociation soit mettre la pression sur le gouvernement pour pas qu'ils fassent le fou avec le projet de loi c'est quoi la différence entre France Travail et Pôle emploi bah du coup on en discutera dans le cadre de ce projet de loi de création de France Travail qui a vocation à remplacer Pôle emploi je sais plus exactement ce que c'est vous vous souvenez vous pendant la campagne d'Emmanuel Macron il avait dit quoi sur France Travail parce que Pôle emploi ça a été créé par Jacques Chirac ou par Nicolas Sarkozy je sais plus comme la fusion de la NPE et des ACDIC donc on a fusionné la NPE et les ACDIC pour créer Pôle emploi donc c'est pour ça qu'on a un seul conseiller qui à la fois s'occupe de nos indemnités chômage et de nous accompagner vers le retour à l'emploi Jacques Chirac a créé la NPE en 1967 vous le croyez ça ? j'adore Chirac a créé la NPE en 67 pour ceux qui s'en souviennent de la campagne moi j'ai un peu le cerveau cramé là j'ai oublié qu'est-ce qu'il avait dit Macron sur Pôle emploi sur France Travail il y avait quoi avant la NPE ? il n'y avait rien il n'y avait que les ACDIC je crois il n'y avait que les ACDIC les chômeurs allaient chercher leur indemnité chômage et c'est tout non ça ne regroutera pas l'URSSAF un conseiller pour les indemnisations et un conseiller pour le retour à l'emploi ça fait quelques mois ça dépend de ton situation fusion Pôle emploi et de l'APEC mais non l'APEC c'est une ASOS fusion Pôle emploi et une EDIC ok 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 bon écoutez vous savez quoi on aura l'occasion d'en parler à cette occasion là quand ça arrivera sur le quand ça arrivera sur le sur la table des discussions la réforme de Pôle emploi pour créer France Travail on verra ce qu'il en est ce que prévoit le gouvernement ce qu'en disent les syndicats c'est quoi l'UNEDIC c'est la caisse de cotisation au chômage il y avait les bourses de travail avant la NPE oui mais ça avait rien à voir avec les missions de la NPE c'était pas tout à fait comparable je crois les bourses du travail bref donc voilà ça c'est pour la rentrée sociale et les négociations en discussion mais de manière un peu plus urgente pardon on a la crise de l'énergie je cite le programme de Macron Pôle emploi transformé en France Travail par la mise en commun des forces de l'état des régions des départements et des communes ouais alors les régions je veux bien ah oui les départements dans le cadre de la réforme du RSA ah putain oui d'accord ah oui d'accord donc les allocataires du RSA iront à France Travail pour aller chercher leurs allocs et ils seront forcés de faire des heures de travail comme ils l'avaient promis aussi d'accord merci Will Marley pour ton resub merci Cobarou pour ton resub 56 mois tu te rends compte Cobarou on a fait du chemin ensemble ok d'accord ah oui d'accord je vois ah puis en plus s'il fusionne avec lunedique bon d'accord ok c'est le pôle emploi de la décentralisation ouais c'est ça grosse décentralisation de pôle emploi tu me diras c'est déjà un peu le cas ouais ouais bref ok d'accord les allocs du RSA sont versés par la CAF ouais bah tu vas voir qu'ils vont réussir à fusionner le truc alright alors autre sujet urgent pour cette rentrée la crise de l'énergie l'exercice l'exécutif pardon tente de préparer les esprits à la fin de l'abondance c'est une phrase sortie d'un discours d'Emmanuel Macron qui a provoqué beaucoup de réactions nous vivons nous vivons une époque de la fin de l'abondance ça a fait réagir plein de gens j'ai pas très bien compris pourquoi les gens avaient autant réagi parce que c'est une phrase que moi j'ai entendue dans la bouche de tous les écologistes et de toute la gauche depuis à peu près une quinzaine d'années mais apparemment quand c'est Macron qui l'a dit ça pose un problème peut-être parce que ce qu'il fait n'est pas en cohérence avec ça mais c'est peut-être ce qu'on lui reproche en tout cas de ce que les gens réagissent lui reproche mais jusqu'à présent la phrase en elle-même elle est d'une banalité je la trouve d'une banalité mais absolue on dirait une copie d'élève en terminale qui commence son introduction en disant nous vivons une époque de fin d'abondance c'est pareil d'une évidence il y a de l'hypocrisie dans l'air ouais légèrement il a juste 15 ans de retard mais je suis pas sûr qu'il ait déjà dit autre chose Emmanuel Macron si t'écoutes bien ses discours de 2017 dans son livre Révolution aussi enfin bon on s'en branle j'ai envie de dire c'est pas trop le sujet Emmanuel Macron doit présider vendredi un conseil de défense sur l'approvisionnement en gaz et en électricité le géant russe Gazprom a annoncé qu'il allait suspendre entièrement ses livraisons au groupe français Engie à partir de jeudi attends je vous propose qu'on regarde provenance du gaz France origine France non 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 pas le gaz français d'où vient le gaz gaz naturel chiffre clé voilà d'où vient le gaz importation de gaz naturel par pays d'origine c'est exactement ce que je voulais trouver d'où vient le gaz consommé par la France la Norvège c'est en bleu la Russie c'est cette partie là ok les Pays-Bas c'est ça l'Algérie c'est le jaune là d'où le voyage en Algérie d'Emmanuel Macron pour essayer de négocier une rallonge le Nigeria le Qatar et envers c'est d'autres pays ok donc la Russie ça représente ça donc cette partie là du graphique a l'occasion à se réduire à quasiment zéro dès aujourd'hui dès jeudi tu peux envoyer le lien c'est le data lab du ministère de la transition écologique vous trouverez plein de chiffres c'est vachement bien ce site pour le coup regardez vous avez pareil pour le pétrole d'où vient notre pétrole Afrique du Nord Afrique subsaharienne Mer du Nord ex-URSS Moyen-Orient le charbon ok à l'Allemagne il n'y en a presque plus les Français on n'en produit plus et puis il n'y a plus de charbon en France ça on le sait l'électricité notre production d'électricité d'où vient l'électricité qu'on produit en France le nucléaire ça vous le connaissez nucléaire thermique classique donc gaz et pétrole et charbon hydraulique éolien photovoltaïque ça vous connaissez énergie renouvelable la part d'énergie renouvelable c'est ça ? ouais c'est ça c'est la part des générations dans la consommation finale brute on est aux alentours de 19,1% de notre électricité vient du renouvelable l'objectif c'était 23% et réseau de chaleur bouquet énergétique des réseaux de chaleur ouais gaz naturel vous voyez ça on en parlait comment est-ce que les gens chauffent leur baraque c'est avec du gaz il y a beaucoup 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 de chaudières à gaz en France il y en a peut-être d'ailleurs chez vous il y en a chez vous qui ont des chaudières à gaz ou chez vos parents dans les maisons notamment dans toutes les baraques qui ont été construites dans les années 60 là que nos parents ils ont acheté quand ils étaient jeunes mariés t'as de la chaudière à gaz ouais ouais il y en a encore beaucoup dans les apparts aussi ça existe notamment les anciens apparts ouais 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 alors t'as aussi beaucoup beaucoup d'électriques mais donc voilà donc tout ça pour vous dire c'est important de regarder ces graphiques pour qu'on comprenne bien qu'on est bien en tête que quand on parle de gaz on parle de beaucoup de chauffage mais aussi d'industrie alors attends c'est l'énergie et l'économie je crois que c'est là valeur ajoutée prix de l'énergie dépense de l'énergie dépense c'est pas ça production et consommation d'énergie en France et dans le monde émission de CO2 objectifs nationaux internationaux efficacité énergétique consommation finale d'énergie par secteur et par énergie gaz naturel ça c'est le transport le résidentiel vous voyez que le gaz naturel est utilisé beaucoup pour le résidentiel tu dois avoir à peu près un quart voire même un tiers de gaz ça c'est le tertiaire c'est quand même beaucoup de l'électricité l'agriculture et la pêche évidemment ils utilisent du pétrole nos bons vieux bateaux de pêche ça tourne au pétrole et moi ce que je cherchais c'était ressources et usages par forme d'énergie ouais c'est ça le gaz gaz naturel d'où il vient ça on avait regardé tout à l'heure production nationale ouais on produit pas de gaz en France très peu réseau de transport et de stockage très bien centrale à gaz en France très bien consommation totale hors perte voilà du gaz naturel alors où que ça sert le gaz en France dans quoi on s'en sert on s'en sert beaucoup dans le résidentiel et dans le tertiaire donc c'est du chauffage en grande partie et en rouge c'est l'industrie et en jaune c'est la production d'électricité donc il y a des centrales à gaz qui produisent de l'électricité mais donc dans l'industrie c'est notamment les fours les industries qui fabriquent qui fabriquent de l'acier du fer du métal enfin je vous fais pas une usine quoi je vous fais pas le machin leur four utilise du gaz voilà donc tout ça pour dire j'en reviens j'en reviens au graphique sur lequel j'étais au tout début là pour vous dire que le gaz qu'on a il y en a une bonne partie qui vient de la Russie non c'était là il y en a une bonne partie qui vient de la Russie que ça ça va arriver à zéro parce que Gazprom va arrêter de nous envoyer du gaz et que ce gaz il est efficace pour chauffer les maisons et pour l'industrie donc ça c'est les deux secteurs qui sont dans la merde d'où la crise de l'énergie d'où le conseil de défense qui a lieu vendredi matin donc vendredi matin au conseil de défense tous les gens autour de la table autour d'Emmanuel Macron ils ont ces chiffres en tête et ils savent que c'est la merde pour les ménages pour se chauffer et pour les industries pour produire une crise chasse l'autre après avoir été focalisé pendant plus de deux ans sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 l'exécutif se retrouve confronté à un autre défaut prioritaire en cette rentrée les tensions sur le système énergétique de la France tout un symbole Emmanuel Macron ressuscite un format de réunion utilisé à de nombreuses reprises pendant la crise sanitaire en présidant vendredi 2 septembre à l'Elysée un conseil de défense consacré pour la première fois au sujet de l'approvisionnement en gaz et en électricité l'occasion pour le chef de l'Etat de se poser à nouveau en capitaine dans la tempête autour de lui la chef du gouvernement Elisabeth Borne et une poignée de ministres dont Bruno Le Maire économie Agnès Manier-Runacher transition énergétique feront un point sur ce sujet présenté par l'Elysée comme un intérêt vital pour le pays avec une question centrale au menu des discussions la France disposera-t-elle de suffisamment d'énergie pour échapper à des pénuries et ainsi passer l'hiver selon la formule désormais répétée par les macronistes on n'est pas dans la merde la situation suscite de vives inquiétudes au sommet de l'Etat en raison de la baisse des flux de cases en provenance de Russie depuis le début du conflit en Ukraine d'autant que la situation va se détériorer sérieusement dans les semaines à venir mardi le géant russe Gazprom a annoncé qu'il allait suspendre entièrement ses livraisons de gaz au groupe français Engie à partir de jeudi 1er septembre les tensions sont également fortes du côté de l'électricité car seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment notamment en raison d'un problème de corrosion dans ce contexte l'exécutif tente de suivre une ligne de crête préparer les esprits à une situation difficile dans les mois à venir avec de possibles coupures d'électricité et dans le même temps rassurer les français sur la capacité du gouvernement à les protéger effectivement c'est ça qu'on a commencé à voir dans les discours d'Elisabeth Borne qu'elle a tenu notamment devant le MEDEF qu'elle a redit hier sur le plateau de quotidien pour ceux qui ont regardé l'émission ça va être chaud les enfants mais on va vous protéger on sait faire on va mettre en place ce qu'il faut un double discours entonné par Elisabeth Borne ces derniers jours l'heure est grave a-t-elle alerté lundi 29 août lors d'un discours prononcé lors de l'université d'été du MEDEF comme vous l'a très justement rappelé le streamer Jean Macier avant d'exhorter les entreprises à agir pour améliorer leur sobriété énergétique faute de quoi elles seraient les premières touchées par des mesures de rationnement dans les prochains mois nous devons malheureusement nous est préparer à tel averti en évoquant de possibles coupures brutales de gaz et de graves conséquences économiques et sociales à la clé pour le coup Elisabeth Borne c'est vrai qu'elle y est pas avec le dos de la cuillère devant les patrons devant le MEDEF elle leur a dit les gars préparez-vous à ce qu'il n'y ait plus de gaz à un moment on rigole plus là c'est plus des paroles en l'air c'est qu'il y a des boîtes qui vont se faire rationner merci fratello pour ton risseub un discours sombre dans la lignée de celui d'Emmanuel Macron contre la série de crises graves du conflit en Ukraine au dérèglement climatique le chef de l'Etat avait évoqué la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance qui vont rendre nécessaires des efforts voire des sacrifices lors du conseil des ministres de rentrer le 24 août c'était il y a quelques jours déjà rappelez-vous on en avait parlé dans l'interview d'Emmanuel Macron sur France Inter entre les deux tours de la présidentielle il avait commencé à philosophie sur cette nouvelle époque que nous vivons il avait expliqué il avait commencé à dire on vit la fin de l'abondance mais c'est la fin de l'insouciance parce que l'Europe était en paix depuis la chute du mur de Berlin en gros la fin de la guerre froide la réunification allemande la croissance économique alors même si tu eras on était quand même dans un chômage de masse mais c'est la fin de l'insouciance et c'est le retour de la guerre sur le sol européen avec la guerre en Ukraine on avait déjà vécu ça avec la période des attentats et c'est la fin de l'abondance puisque c'est fini l'époque où en gros on allumait la lumière dans le salon sans se poser la question de combien ça allait nous coûter l'énergie n'est pas gratos loin de là et ça va commencer à coûter de plus en plus cher il y avait les Balkans et l'Irlande du Nord c'est vrai vous avez raison jusqu'ici ça allait bien imaginer la suite ouais c'est ça un ton alarmiste qui vise à faire prendre conscience de la nécessité de réduire dès à présent la consommation d'énergie afin d'éviter des pénuries cet hiver c'est de la sobriété choisie plutôt que du rationnement subi résume Matignon Matignon c'est le Premier Ministre mardi la Première Ministre a sonné la mobilisation générale en appelant l'ensemble des acteurs états, collectivités, entreprises associations et citoyens à prendre leur part à leur mesure même si les ménages ne devraient pas être concernés par d'éventuelles coupures de gaz celle-ci toucherait d'abord les entreprises qui sont les plus grandes consommatrices de gaz comme l'a précisé Elisabeth Borne mardi dans l'émission quotidienne sur la chaîne TMC les citoyens seront également mis à contribution donc ça ça a été précisé par Elisabeth Borne si jamais on doit rationner le gaz on commencera par les entreprises pour essayer d'éviter au maximum de toucher aux maisons au chauffage des gens on préfère foutre dans la merde des entreprises que de foutre dans la merde des gens qui pourront plus chauffer au milieu d'une vague de froid mais n'empêche qu'il faut quand même s'y préparer ça veut dire ne croyez pas non plus que ça va être tranquille mise à jour Tinder cherche partenaire pour se réchauffer pendant les coupures de gaz j'avoue l'heure est venu de changer un certain nombre de nos habitudes averti le porte-parole du gouvernement Olivier Véran mardi sur France Info en précisant qu'une feuille de route de sobriété énergétique sera présentée par Matignon au tout début de l'automne afin d'inviter les français à suivre des éco-gestes ne pas faire tourner une machine à laver à 18h en plein hiver ne pas chauffer une pièce à plus de 19 degrés ou débrancher les prises électriques sont au nombre des exemples de bonnes pratiques à respecter une manière d'anticiper une situation précaire sur le front énergétique selon un proche d'Emmanuel Macron dont la gravité dépendra de deux facteurs pour l'instant imprévisibles la météo et l'attitude de Vladimir Poutine vous imaginez si l'attitude de Vladimir Poutine changeait en fonction de la météo ? pardon c'est bon on peut rigoler ça va il faut la lancer à quelle heure notre machine du coup ? en vrai c'était comment il s'appelle monsieur Bidouille qui avait fait une super vidéo sur la gestion de l'électricité en France et il montrait que le moment dans la journée où on consomme le plus d'électricité en France c'est le soir c'est le moment où on fait tourner les plaques électriques pour faire à bouffer pour les enfants on prend une douche on regarde la télévision la lumière est allumée etc le matin aussi un petit peu t'as deux pics de consommation t'en as une le matin et une le soir je parle bien de l'électricité là pour les ménages et donc effectivement si tu balances si tu lances ta machine à laver le soir t'arrives au pire moment du pic de consommation d'électricité en France donc si tu peux essayer de programmer ta machine à laver pour qu'elle se lance toute seule à midi quand t'es tranquillement au bureau c'est mieux voilà et ça c'était vrai avant quand on est chez nous genre oui c'est ça oui c'est ça c'est marrant on consomme de l'électricité quand on est chez nous ou tard le soir ou la machine à 3h du mat alors la machine à 3h du mat tes voisins qui habitent à côté de ta salle de bain de l'autre côté du mur vont pas être contents donc voilà petite programmation tranquille lancement de machine à 18h à midi pardon c'est bien tac 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 j'en étais où une manière d'anticiper une situation précaire sur le front énergétique selon approche d'Emmanuel Macron dont la gravité dépendra de deux facteurs pour l'instant imprévisibles la météo et l'attitude de Poutine soucius d'anticiper tous les cas de figure le sommet de l'état travaille sur plusieurs scénarios il y a un scénario noir avec des coupures d'électricité massives si les températures étaient très basses cet hiver entraînant de fortes demandes de consommation pour le sol de chauffage et si la Russie coupait totalement ses livraisons de gaz deux autres scénarios sont sur la table un scénario moyen avec des délestages dans les entreprises et un où ça tient sans conséquence majeure merci Caxino ce qu'on appelle un délestage c'est des coupures temporaires donc c'est pas des grosses coupures générales sur des territoires entiers parce que le scénario noir là coupure d'électricité massive ça veut dire il y a des départements entiers où il n'y a plus d'électricité entreprise ménage tout le monde il n'y a juste plus de jus c'est ça une coupure d'électricité massive un délestage c'est des coupures ciblées dans une entreprise pendant quelques heures voire quelques jours peut-être mais on arrive à maintenir dans les autres du coup les frigos avec toutes les conséquences que ça vous imaginez on est en plein hiver en pleine vague de froid plus de chauffage électrique plus de plus de train qui circule pour les trains électriques le frigo qui se réchauffe voilà quoi éclairage public les hôpitaux les commissariats alors les hôpitaux il y a un certain nombre de bâtiments qui ont des groupes électrogènes de secours notamment les hôpitaux je ne suis pas un spécialiste je vous dis juste des trucs que j'ai appris avec le temps en lisant des articles sur le sujet les hôpitaux notamment les services d'urgence ils ont des groupes électrogènes de secours pour ne pas si jamais pour quelques raisons que ce soit il y a une coupure d'électricité ça peut arriver les hôpitaux ils ont des systèmes qui prennent le relais ils ont des batteries ils ont des systèmes ils ont des trucs comme ça et c'est pareil pour l'armée c'est pareil pour la gendarmerie il y a des trucs comme ça il y a des trucs de sécurité mais bon les groupes électrogènes sont dimensionnés pour 24 heures oui c'est pas éternel en plus et certaines entreprises aussi bref donc il y a trois scénarios sur la table un scénario où c'est la merde un scénario où c'est chaud parce qu'on fait des délestages et un scénario où en vrai ça tient mais on n'est pas passé loin au-delà des risques de pénurie l'exécutif cherche aussi à rassurer les français sur le coût de la crise énergétique samedi dans le Parisien Elisabeth Borne a promis de ne pas laisser les prix de l'énergie exploser pour les ménages tandis que Bruno Le Maire a assuré de son côté que la hausse de l'électricité et du gaz en 2023 serait contenue donc on sent qu'ils préparent ils préparent l'esprit ils sont en train de préparer les esprits clairement ils sont en train de dire en 2023 on va payer plus cher notre énergie clairement ça faut s'y préparer faudra pas que ce soit une surprise on vous l'a dit à la rentrée on vous le dira tout l'automne en 2023 on va payer plus cher l'électricité plus cher le gaz et le pétrole on verra faire du bouclier tarifaire en début 2023 et la question c'est combien voilà c'est ça donc pour l'instant ils essaient d'être assurés en disant ça explosera pas ce sera contenu mais on n'a pas encore de précision une fois le bouclier tarifaire arrivé à son terme fin 2022 des dispositifs vont perdurer à assurer la première ministre avec notamment la mise en place d'une aide spécifique pour accompagner les plus fragiles elle devrait prendre la forme de chèque énergie pour aider les ménages à payer leurs factures de gaz et d'électricité le gouvernement défend son action pour protéger les français en soulignant que la situation est bien pire chez nos voisins en particulier en Belgique ou au Royaume-Uni où les prix de l'énergie ont subitement augmenté de 80% grâce à notre bouclier tarifaire la France a subi l'inflation la plus faible de tous les pays européens en 2022 sans les aides de l'Etat la flambée des prix de l'énergie serait massive affirme le ministre des comptes le ministre des comptes publics Gabriel Attal donc ça veut dire si vous trouvez que c'est beaucoup en France dites vous que c'est bien pire partout ailleurs on est le pays qui s'en sort le mieux les autres c'est encore pire si l'opposition de gauche dénonce une réponse trop timide pour défendre le pouvoir d'achat des ménages la droite s'alarme de l'aggravation de l'état des finances publiques combien ça va coûter tout ça tout comme le patronat je cite j'entends ceux qui demandent plus d'allocations plus de chèques mais laissons l'économiste Keynes reposer en paix dans sa tombe à lancer le patron du MENEF Geoffroy Roux de Bézieux mardi sous les applaudissements de ses pères donc les patrons Keynes c'était un c'était un un économiste américain qui a théorisé je vous l'ai fait très courte niveau lycée ou collège qui a théorisé la relance de l'économie par l'intervention de l'état des pouvoirs publics donc la dépense publique et l'endettement public comme source de relance économique donc le keynesianisme c'est un fort un fort interventionnisme de l'état qui injecte de l'argent dans l'économie au risque de s'endetter donc Geoffroy de Bézieux il dit ça c'est des trucs il faut le laisser dans sa tombe il faut passer à autre chose il est britannique Keynes ah autant pour moi autant non mais les anglais les américains c'est pareil non je déconne je déconne ça va ça va ça va ça va c'est bon on rigole je sais que les états unis c'est une colonie britannique à ses yeux pas question de ressusciter une forme de quoi qu'il en coûte comme au temps du Covid-19 pourtant les entreprises bénéficieront elles aussi du soutien de l'état dans cette nouvelle épreuve alors que le plafond de soutien aux sociétés qui consomment beaucoup de gaz et d'électricité pour leur activité devrait initialement s'arrêter fin août ce dispositif va finalement être prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre a indiqué mardi Bruno Le Maire les critères d'accès à cette enveloppe de 3 milliards d'euros destinés à aider les entreprises qui peinent à honorer leurs factures énergétiques dans un contexte de forte inflation seront également simplifiés et allégés a ajouté le ministre de l'économie sans entraîner cette fois la réaction indignée du patron du Medef bon ça faut savoir lire le monde pour comprendre que c'est petite pique d'ironie de la part du journaliste du monde dis donc Geoffroy roux de bézieux ça te fait chier quand on dépense de l'argent public pour les ménages et les salariés mais quand c'est pour les entreprises on t'entend plus gueuler on n'entend plus chanter roux de bézieux on n'entend plus chanter roux de bézieux pardon excuse moi Geoffroy ça va on rigole on m'en voudrait pas je mange un kindler je vais vous mettre la vidéo pendant que je bouffe ah il y a une pub c'est quoi Dailymotion ça existe encore le moment que nous vivons et nos compatriotes le vivent avec nous peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences ce tableau que je fais là cette fin de l'abondance cette fin de l'insouciance cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons face à laquelle évidemment nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété et donc face à cela je pense que nous avons quelques devoirs le premier c'est de dire les choses de nommer avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme face à cela ce que je souhaite que nous puissions faire dans les prochaines semaines et les prochains mois c'est réaffirmer une unité très forte du gouvernement des forces de la majorité autour d'elle des forces sociales des forces vives de la nation autour d'un cap il est facile de promettre tout et n'importe quoi parfois de dire tout et n'importe quoi ne cédons pas à ces tentations c'est celle de la démagogie elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui dans un monde complexe qui fait peur ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre alors il se trouve que parfois ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile oui d'accord merci monsieur Macron mais l'article était quand même vachement plus clair voilà donc pour cette ambiance de rentrée où le gouvernement prépare les français vous prépare à ce que ce soit la Hesse à la fin de l'année pendant cet hiver d'une part et d'autre part à ce que ça commence à coûter beaucoup plus cher à partir de l'année prochaine Clément Victorovitch a fait une analyse sur ce bout de prise de parole ah Victor on va aller regarder ça alors je le retrouve vous bordel est-ce que je peux retrouver ça ouais quotidien je sais mais sur son twitter ah sur le twitter de Victor alors mon alors mon Clément Victor Clémentovitch boum ah oui c'est là ok si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international les dernières années les dernières années auront battu en brèche quelques évidences voilà bon bah c'est clair les vacances sont terminées il va falloir ressortir le décrypteur bien sûr alors la téléologie c'est un concept c'est un véritable concept utilisé pour décrire l'idée qu'une chose serait parvenue à son état final donc si je traduis la phrase d'Emmanuel Macron ça donne contrairement à ce que certains pensaient la démocratie et les droits de l'homme ne se sont pas imposés partout dans le monde alors vous me direz pourquoi ne pas l'avoir dit comme ça c'est une bonne question d'autant que ce n'était pas la seule phrase tortueuse que le président a prononcée il y a aussi ce petit chef d'oeuvre que l'on a entreaperçu tout à l'heure dans un monde complexe qui fait peur ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre alors il se trouve que parfois ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile et juste et ensuite on voit si c'est ce que les gens veulent entendre ou c'est ce sur quoi il faut les convaincre c'est dans cet ordre là je pense qu'il nous revient de prendre les choses et que donc nous les prendrons voilà donc là aussi il faut être très concentré évidemment et pourtant le propos d'Emmanuel Macron peut être résumé tout à fait simplement nous devons avoir le courage de dire ce que nous pensons et pas ce que les gens veulent entendre vous voyez c'était pas si compliqué et ce n'est pas non plus totalement anodin on retrouve en fait l'une des caractéristiques rhétoriques d'Emmanuel Macron la tendance à surcomplexifier l'intégralité de son discours la grande question dès lors c'est pourquoi faire quel bénéfice en tire-t-il la première explication c'est bien sûr l'argument d'autorité en s'exprimant de manière tout à fait alambiquée Emmanuel Macron cherche à paraître plus compétent mais je crois qu'il y a aussi une autre raison un peu plus profonde que tout cela plus nous sommes focalisés sur ces passages compliqués et moins nous faisons attention au reste des déclarations et quand on regarde le reste des déclarations on se rend compte qu'on a laissé passer ça par exemple nous avons projeté notre pays avec beaucoup d'ambition protéger celles et ceux qu'il convient de protéger préserver ce qu'il convient de préserver mais avoir beaucoup d'ambition pour le pays face à tous ces défis et ce qu'il nous convient de mener alors ça c'est absolument passionnant n'est-ce pas Emmanuel Macron veut protéger oui mais qui celles et ceux qu'il convient de protéger il veut préserver certes mais quoi ce qu'il convient de préserver il veut mener une politique soit mais laquelle celle qu'il convient de mener en rhétorique on appelle ça des raisonnements tautologiques c'est à dire le fait de définir une chose par elle-même ce qui revient littéralement à ne rien dire du tout et des exemples comme cela il y en a plein durant toute cette déclaration et c'est peut-être ce qui explique que les propos d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance aient autant fait réagir parce qu'il pose un constat très fort c'est vrai mais quand on écoute le reste du discours il ne nous dit jamais quelle conclusion il en tire méfions-nous donc des discours trop pompeux ils ne servent parfois qu'à camoufler il est creux il est bon il est bon le chauve ouais moi j'aurais dit pareil non mais ils disent qu'on pense mais avec des mots compliqués du coup on se sent intelligent quand on l'écoute tu vois t'as l'analyse de Jean Macier quand il regarde la vidéo de Macron c'est ouais on a rien compris à ce que t'as voulu dire mec et lui lui t'en fait une critique de deux minutes pour t'expliquer pourquoi on a rien compris genre qui clash sur le physique oh ça va c'est Clément des bisous Clément faut qu'on retourne se manger une pizza Clément ça fait longtemps ah putain en plus il m'envoyait ah merde je ne l'ai pas répondu bref j'ai du boulot il est fort mais oui c'est le meilleur Clément donc bref crise de l'énergie tout ça tout ça tout ça qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer avant de parler de Zemmour Jean Macier il est en mode chips et bière même il est en mode partiel je me dévalorise beaucoup quand même abonnez-vous vous savez qu'avec votre compte Amazon Prime vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne c'est extraordinaire du coup on continue sur la rentrée politique hop hop on continue sur la rentrée politique avec avec un autre avec un autre article hop merci Dracorle et merci Elfer on va parler du conseil national de la refondation le CNR qui a été promis par Emmanuel Macron au cours de l'élection présidentielle Emmanuel Macron souhaite renouveler la méthode de notre vie politique qu'il y ait davantage de dialogue de participation de l'ensemble des corps intermédiaires et des forces des forces organisées de la société civile toutes les forces vives qui participent au dialogue et donc il lance la semaine prochaine son conseil national de la refondation dont j'ai pas encore tout à fait très bien compris les contours mais ce que l'on sait d'ores et déjà c'est qu'il y a des gens qui boudent qui font la tronche et qui veulent pas y aller merci Mr. Klaus merci 1989 Nicolas pour vos primes merci beaucoup donc on a appris au cours des derniers jours que Gérard Larcher le président du Sénat ne participerait pas à cette petite sauterie il a dit non c'est mort c'est dead frère aurait-il dit par SMS et les partis d'opposition non plus donc on va regarder ça dans cet article de Libé les partis d'opposition boule le conseil national de la refondation d'Emmanuel Macron avec cette formidable photo de Gérard Larcher qui tire la tronche le lancement de cette instance de concertation avec les acteurs politiques et sociaux voulus par le président devrait se faire sans les principaux partis d'opposition de gauche comme de droite il dénonce une tentative supplémentaire de faire de l'enfumage fin de citation qu'est-ce que c'est que cette merde encore aurait-il déclaré c'est mort on n'a pas que ça à foutre ah il faut que je me connecte bougez pas boum boum connexion voilà c'est bon c'est ça l'opposition constructive on va en parler justement qui sera présent à la première réunion du conseil national de la refondation prévu le 8 septembre alors attendez parce que je suis un peu emmerdé moi laissez-moi regarder ah merde et merde et bah je pourrais pas vous faire de stream sur le CNR parce que je serai dans le train pour le The Event chier le soir c'est le concert et du coup du coup pas de stream mais du coup on débriefera au The Event et ça c'est cool on débriefera au The Event Stream Train Space Twitter un stream dans le train non j'ai déjà essayé Donation Goal CNR ah putain excusez-moi pardon c'est la logistique c'est l'organisation comment je vais faire ouais review après on fait ça ah ouais dans l'ambiance du The Event on aura que ça à foutre on aura qu'une envie c'est d'écouter Macron inaugurer le CNR allez on fera ça je sais que ça vous excite vous ferez des dons pendant ce temps là let's go qui sera présent à la première réunion du conseil national de la refondation prévu le 8 septembre jour du concert du The Event côté politique visiblement pas grand monde pas même le streamer Jean Macier qui ne sera pas présent à l'occasion du lancement de cette nouvelle instance lancée par Emmanuel Macron la nouvelle instance annoncée début juin par Emmanuel Macron pour incarner sa nouvelle méthode de gouvernement doit enfin voir le jour à la rentrée le CNR au nom directement inspiré du conseil national de la résistance créé en 43 afin de construire la France d'après-guerre a pour projet de réunir je cite les forces politiques économiques sociales associatives ainsi que les citoyens tirés au sort afin de discuter des principales réformes à venir lors du quinquennat concrètement c'est à peu près tout ce qu'on sait la seule véritable annonce faite par le président de la république fut à propos du sujet des premières discussions qui y seront menées un dialogue sur le chantier de l'école de la santé de nos grands services publics donc il y a qui dedans c'est pas clair à quoi ça va servir c'est pas clair et de quoi on va parler école santé service public cette annonce très floue n'a en tout cas suscité aucun enthousiasme chez les forces d'opposition qui tournent le dos une par une à la proposition d'Emmanuel Macron le dernier refus en date est celui de Gérard Larcher dans une lettre adressée au président de la république le président du sénat a indiqué qu'il percevait cette initiative je cite comme une forme de contournement du parlement qui aboutirait à une confusion des rôles une réticence également partagée par la grande majorité des présidents de groupe au palais du luxembourg le palais du luxembourg c'est le bâtiment qui héberge le sénat son parti les républicains avait de toute façon déjà annoncé qu'il ne prendrait pas part à cette nouvelle structure voulue par le président de la république l'absence du président du sénat à ce cnr représente un nouveau coup de frein conséquent à un projet qui avançait déjà à tâtons la ministre olivia grégoire interrogée sur lci ce lundi n'a d'ailleurs pas caché sa déception quant à ce refus je cite je trouve ça dommage peut-être changera-t-il d'avis dans les premiers jours j'ai bon essoir qu'il me rejoigne on a besoin des sénateurs Stanislas Guérini encore patron pour quelques semaines du parti présidentiel la république en marche se veut plus offensif indiquant que le cnr n'a jamais été pensé comme un substitut au parlement et qu'il s'agissait de mauvaise politique que de faire semblant de ne pas le comprendre un procès d'intention qui risque d'être difficile à tenir pour le gouvernement tant cette nouvelle organisation ne convainc personne au-delà de la majorité outre les républicains le rassemblement national a également annoncé refuser l'invitation à gauche non plus personne ne devrait participer à ce conseil national de la refondation alors que la nouvelle configuration de l'assemblée nationale sans majorité absolue pour le pouvoir leur permet d'instaurer un rapport de force avec le gouvernement dès juin la France Insoumise avait été la première à annoncer qu'elle n'y participerait pas Jean-Luc Mélenchon déclarant que cela serait la saison 2 du grand blabla après la saison 1 du grand blabla avec le grand débat national donc Jean-Luc Mélenchon ça a été le premier à dégainer en disant c'est mort j'y viendrai pas pas là pour discuter moi je suis là pour m'opposer et les autres ont enquillé en disant non 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 mais on est d'accord avec Meluche nous on va pas aller papoter on sait pas à quoi ça sert ce bordel on va se faire manipuler c'est mort Jean qui imite Usul qui imite Jean-Luc Mélenchon ouais c'est un peu ça désolé Jean était où ? Grand débat national tout ça machin ce constat semble partagé pour l'ensemble des partis de la nouvelle union populaire écologique et sociale New PES pour qui les tentatives du président Macron de créer des organismes de démocratie participative notamment le grand débat national et la convention citoyenne pour le climat ont laissé un mauvais souvenir ouais alors là dessus on en reparlera à chaque fois qu'Emmanuel Macron a créé des structures de ce type il a en réalité fait fi des conclusions qui en sortaient insiste Yann Brossat ça c'est pas faux porte parole du parti communiste français qui confirme bien que son parti ne sera pas présent à la table le 8 septembre habitué des longues discussions internes Europe Ecologie Les Verts a également tranché contre la participation à cette première réunion du CNR déjà qu'on passe notre temps à discuter entre nous c'est pas en plus pour aller discuter avec les autres à déclarer non je déconne ça c'est une blague c'est moi qui l'ai rajouté excusez-moi c'est pas vrai Europe Ecologie Les Verts déjà que la coalition présidentielle ne nous écoute pas à l'Assemblée on ne voit pas comment ça pourrait se passer différemment justifie la secrétaire nationale adjointe du parti et députée du barin Sandra Regole qui ne voit pas dans cette nouvelle instance que de la communication alors que les décisions sont prises ailleurs selon France Info excellente radio du service public de Radio France à découvrir sur la chaîne Twitch de Jean Macier au parti socialiste où la question ne devrait être tranchée que le 6 septembre lors d'un prochain bureau politique la réponse est déjà connue c'est non le retrait semblait de toute façon l'option la plus probable n'est-ce pas une tentative supplémentaire de faire de l'enfumage et de ne pas écouter ce que dit déjà la société civile notamment les syndicats interrogeait Arthur Delaporte porte-parole du PS à l'Assemblée nationale à gauche c'est donc non à droite c'est non à l'extrême droite c'est non si ce CNR a vocation à rassembler d'autres acteurs que les partis politiques l'absence des forces d'opposition complique sérieusement la perspective de refondation proclamée par Macron ça part pas gagnant ce bordel résume le streamer Jean Macier pourquoi il n'y a plus le chat allo voilà ça part pas gagnant ce bordel les forces politiques ont déclaré qu'elles n'avaient pas l'intention d'y aller le président du Sénat non plus après attention il y a un risque quand même à tout ce merdier pour les partis politiques tous les partis qui disent non c'est mort on n'ira pas c'est de la merde il y a un risque quand même c'est que le mouvement des gilets jaunes a quand même rappelé que les partis politiques et les syndicats les français n'aiment pas trop ça non plus ça veut pas dire que les français vont adorer le CNR c'est pas ce que je suis en train de vous dire c'est juste que à refuser de jouer le jeu du dialogue alors que l'on sait que les français critiquent beaucoup les organisations politiques pour leur refus de discuter de se concerter et de participer voilà faut pas non plus trop tirer sur la corde je pense pas que les partis politiques vont gagner dans l'estime des français à refuser de participer à un truc qui certes servira peut-être pas à grand chose mais au moins donnera l'illusion du dialogue y compris l'illusion de leur participation au dialogue vous voyez ce que je veux dire c'est un peu c'est un peu ce qui s'était passé avec la convention citoyenne pour le climat quand ça avait été créé la convention citoyenne pour le climat rappelez-vous j'avais streamé ça etc il y avait plein de partis notamment à gauche qui critiquaient ça en disant c'est de la merde c'est un machin c'est des citoyens on sait pas qui c'est ils sont tirés au sort on sait pas par qui ils vont travailler sur le climat voilà quoi c'est de la merde sauf que la convention citoyenne pour le climat quand elle a commencé à travailler tout le monde a vu que c'était vachement bien ce qu'ils faisaient les membres de la convention citoyenne pour le climat qu'ils étaient pas débiles qu'ils prenaient l'exercice au sérieux qu'ils commençaient à réfléchir et tout et donc au fur et à mesure que la convention citoyenne pour le climat a travaillé on a vu les partis de gauche commencer à mettre un peu d'eau dans leur vin sur le sujet commencer à dire oui non non c'est vachement bien ce que font les citoyens de la convention citoyenne pour le climat ils ont raison les conclusions de la convention citoyenne pour le climat sont vachement bien on est d'accord avec eux etc donc il y a eu un changement d'ambiance sur la convention citoyenne pour le climat d'autant que je crois qu'il y avait des sondages qui montraient que les français étaient plutôt satisfaits du travail des citoyens et donc du coup c'était paradoxal parce que les partis politiques de gauche se sont appuyés sur les travaux de la convention citoyenne pour le climat pour critiquer le gouvernement qui n'a pas mis en oeuvre les conclusions de la convention citoyenne pour le climat sur quoi le gouvernement leur répondait bah putain quand on voit ce que vous en disiez de la convention citoyenne pour le climat à l'époque heureusement qu'on ne vous a pas attendu donc il y avait un poil d'hypocrisie on peut le dire le CESE ne pourrait pas être mis dans la boucle du CNR bah il va l'être d'ailleurs Gérard Larcher a dit qu'il était dans la lettre que Gérard Larcher a envoyé à Macron pour lui dire qu'il ne viendrait pas au CNR il lui a dit ouais mais de toute façon il y a le CESE qui est dans le CNR et de toute façon la réforme du CESE ça sert à ça alors même que Larcher a jamais aimé le CESE il a toujours fait comprendre que qu'est-ce que c'est que ce merdier c'est nous les sénateurs qu'on est la deuxième chambre qu'est-ce que c'est que cette histoire de tirage au sort d'association et tout voilà quoi ? les opposants hypocrite ? non parfois ça peut arriver donc écoutez on verra moi je pense pas que ça va être très utile le CNR mais si c'est effectivement la base de la construction d'une nouvelle méthode de fonctionnement politique et que les partis politiques ont commencé par tirer la tronche et à pas y aller bah je suis pas sûr que les français kiff quoi on pourrait faire France Dialogue je suis français je kiffe pour l'instant la nouvelle méthode on l'a pas encore vue bah justement ça a vocation à commencer Larcher CLR oui Gérard Larcher c'est le président du Sénat et il est chez les républicains après le flou ne joue pas en faveur de cette idée ah ça je suis d'accord avec toi ah ça je suis complètement d'accord avec toi alors là pour le coup si Macron je vais le dire autrement mais je suis d'accord avec toi si Macron voulait que les partis d'opposition viennent à son CNR là il avait qu'à être plus clair parce que en plus la démocratie participative le dialogue tout ça machin c'est plutôt un truc de gauche historiquement qu'est-ce qu'ils feront la NUPES le jour où ils arriveront au pouvoir qu'ils mettront en place une nouvelle démocratie participative et que les partis d'opposition diront non on veut pas venir ah bah vous aurez l'air malin s'il avait été trop directif on l'aurait pas accusé d'avoir la main mise d'avoir de trop la main mise alors peut-être que justement il a pas voulu être trop clair parce qu'il avait été trop clair au moment du de la convention citoyenne pour le climat et que c'est pour ça qu'il a été décevant c'est que si Macron a été décevant avec la convention citoyenne pour le climat c'est parce qu'il avait dit dès le début avant même qu'elle se lançait qu'il y aurait peut-être un référendum et que l'ensemble des propositions seraient transmises sans filtre au parlement donc bah une fois que t'as dit ça ce qui était quand même très clair une fois que t'as dit ça bah derrière si tu tiens pas cette promesse là tu déçois tout le monde donc il a déçu tout le monde puisqu'il a pas tenu cette promesse là là peut-être qu'il reste flou volontairement parce que bon bah voilà quoi il veut éviter de refaire deux fois la même connerie quoi peut-être hein peut-être je sais pas je réfléchis tu peux rappeler ce qu'il y a derrière l'acronyme CNR Conseil National de la Refondation qui est un clin d'oeil assumé au Conseil National de la Résistance qui pendant la guerre préparait la France d'après et c'est sur les bases des travaux du Conseil National de la Résistance que tout un tas de trucs ont été décidés en 46 avec la 4ème République tout un tas de méthodes bah tiens je vous parlais tout à l'heure du dialogue social tout à fait typiquement c'est dans la pleine philosophie du Conseil National de la Résistance un clin d'oeil ou une tentative d'assurance non c'est pas un clin d'oeil c'est une filiation c'est comme ça que présente le truc c'est comme quand la NUPES parle de programme commun évidemment le programme commun de la gauche jusqu'en 81 donc il y aura des compagnons de la refondation du coup pardon on pourra acheter un badge compagnons de la refondation la refondation c'était au programme j'ai pas le souvenir pourtant ça se pose là niveau ambition oui oui c'était au programme Emmanuel Macron avait développé cette idée au cours de sa campagne présidentielle en disant en disant qu'il voulait enfin qu'il disait que la France arrivait à la fin d'un cycle politique qu'il fallait refonder alors refonder enfin c'est de la philo refonder notre pays notre pacte social notre pacte républicain citoyen notre pacte républicain ouais enfin voilà il faut notre contrat social quoi et donc la refondation passe par un dialogue avec l'ensemble des forces vives voilà donc ah regardez attendez je fais juste un aparté regardez Samuel Etienne a annoncé ce vendredi nouvelle émission l'hebdo Etienne avec David Delos Jean Macier à Street de Vilaine voilà youpla boum je sais pas du tout qui est David Delos mais ça me dit quelque chose c'est un journaliste télé non je l'ai vu à la télé je sais pas je sais plus c'est qui Jean Macier je sais pas encore un tocard d'internet oui France Info TV d'accord ok David Delos ah bah c'est un collègue c'est un collègue de Samuel d'accord 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 c'est quoi la télé je sais plus demande à tes parents ils t'expliqueront David Delos c'est un membre de l'équipe de la matinale de France Info avec Samuel d'accord ok 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 ah mais attends la matinale de Samuel Etienne c'est le truc qui diffuse pendant qu'on dort là le matin je rigole Samuel enfin moi je dors bon par contre il y a arnaque sur un marchandise il a pris une photo de l'époque où j'avais les cheveux courts négatif vous faites pas avoir et Astrid De Vilaine elle est journaliste où ça je sais plus ah le oeuf ah oui le oeuf le oeuf post je crois que c'est ça je crois que c'est le oeuf post ouais 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 c'est ça Astrid De Vilaine service politique du oeuf post ok bah let's go mais du coup faut que je mette une chemise c'est quoi les bails non c'est tranquille d'accord ramène à manger petit hoodie c'est la chef du service politique du oeuf post ok cool bon bah très bien super t-shirt banning qu'est-ce que je mets comme t-shirt là qu'est-ce qu'on s'en branle de comment je suis habillé de toute façon vous regardez pas les streams ok d'accord bon bah bon bah voilà donc rendez-vous vendredi à 20h sur la chaîne de Samuel je ferai peut-être un live en début d'après-midi ok voilà donc ça c'était l'aparté mais je referai un tweet et tout est-ce que Macron n'a pas tué la démocratie oula tout de suite est-ce que Macron n'a pas tué la démocratie participative avec le grand débat et la convention citoyenne ne devrait-il pas dire que le CNR devra s'autodéfinir pour montrer ce qu'il veut tout contrôler et bien faire de mea culpa sur les échecs des derniers moments de la démocratie participative non il a pas tué la démocratie participative je rejoins une partie de ton analyse quand tu dis que malheureusement quand tu fais des expériences de démocratie participative qui déçoivent les participants ça éloigne les gens de participer à d'éventuelles autres initiatives quand tu n'écoutes pas ce que te disent les gens les gens ne viennent plus te parler je vais le dire de manière assez simple et donc effectivement le grand débat national et la convention soignante pour le climat en fonction du rapport qu'on entretient chacun avec le succès ou pas de ces deux initiatives là ça peut porter atteinte au crédit qu'on est susceptible d'apporter à de nouvelles initiatives comme par exemple le CNR est-ce que le CNR ne devrait pas s'autodéfinir c'est quand même compliqué le président de la république n'a pas le pouvoir constitutionnel de créer de nouvelles institutions de la république capables de s'autodéfinir ça marche pas comme ça merci Edraf pour ton prime qui en a le pouvoir du coup ? et bah le constituant le constituant c'est le peuple par référendum ou le congrès donc donc voilà donc ça c'est pour le ça c'est pour le conseil national de refondation les partis d'opposition tirent la tronche et veulent pas y aller voilà quoi est-ce qu'il y a un risque d'une dissolution de l'assemblée avec comme argument les oppositions ne font que bloquer et n'avancent pas ? oui c'est possible merci Nostrac donc il pourrait proposer un référendum pour ça non il faudrait d'abord que le parlement se prononce l'opposition s'oppose ouais tac 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 dernier article que je voulais vous lire ce soir que j'ai sélectionné un article sur Éric Zemmour qui se présente à la tête de son propre parti Reconquête le parti Reconquête organise un congrès organise son premier congrès du coup l'occasion de définir une stratégie pour ce parti ce néo parti politique qui avait été créé par Éric Zemmour et ses soutiens en vue de porter sa candidature à l'élection présidentielle de cette année aventure qu'il avait vu monter dans les sondages au cours de l'automne jusqu'à Noël à des altitudes susceptibles de le qualifier au second tour pour finalement s'effondrer à seulement 7% loin derrière sa concurrente Marine Le Pen et donc il y a pas mal de partis qui en ce moment tiennent des congrès alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les congrès un congrès pour les insoumis qui n'en font pas un congrès c'est une instance c'est une instance statutaire des partis politiques au cours de laquelle les adhérents ou les organes délibérants sont invités à délibérer pour définir la stratégie du parti politique la composition de ces organes décisionnaires et délire généralement ses représentants voire parfois son président ou son candidat ça peut arriver aussi par exemple le parti Les Républicains a organisé un congrès pour choisir son candidat ou sa candidate à l'élection présidentielle et c'est Valérie Pécresse qui a remporté ce congrès Olivier Faure a été élu à la tête du parti socialiste à l'issue d'un congrès voilà tous les partis démocratiques en ont un oui alors après chaque parti a sa méthode d'organisation il y en a qui ça s'appelle pas un congrès ça s'appelle autrement il y en a qui il y a plein de modalités possibles généralement on utilise le mot congrès mais les congrès ça existe aussi dans les syndicats congrès du MEDEF congrès de la CGT congrès de la CFDT les congrès ça existe aussi dans les associations dans certaines associations dans les fédérations voilà congrès quoi congrès des maires de France chaque année c'est le congrès de l'AMF voilà pourquoi la CFI n'a pas de congrès ? comment dire ? parce qu'ils n'en ont pas besoin on va le dire comme ça c'est la version gentille la version gentille c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin la version méchante c'est parce que de toute façon tout est décidé en haut on va pas commencer à demander aux militants de décider eux-mêmes voilà bon t'as deux manières de voir les choses selon si t'aimes bien la CFI ou si tu l'aimes pas tu présentes les choses différemment c'est une élection factice fin de citation le parti d'Éric Zemmour lance son congrès sur fond de critique interne lors d'un congrès virtuel qui se tiendra cette semaine Reconquête doit choisir sa nouvelle équipe dirigeante laquelle sera exclusivement sélectionnée par Éric Zemmour ou seulement soumise à validation des adhérents certains pointent du doigt un manque de démocratie au sein du mouvement oui alors quand je vous dis que chacun des partis politiques s'organise comme il veut voilà il y a des congrès où c'est la foule démocratie c'est le bordel on fait des élections chacun peut se présenter et tout plutôt à gauche et puis t'as des partis dans lesquels bon bah le chef il désigne les candidats et les adhérents ils sont priés de voter pour les candidats désignés par le chef typiquement à l'extrême droite dans la Russie soviétique aussi c'était ça ouais on ne change pas une équipe qui gagne même en cas de défaite pardon cette phrase du Figaro elle est pixel elle est parfaite on ne change pas une équipe qui gagne même en cas de défaite c'est en tout cas la ligne que semblent avoir adopté les dirigeants de reconquête parti formé autour d'Eric Zemmour le candidat malheureux à la présidentielle doit faire sa rentrée les 10 et 11 septembre lors de l'université d'été de la formation dans le Var qui de toutes les façons sera complètement passé sous silence par le The Heaven qui aura lieu aux mêmes dates mais avant il s'agit de donner un petit coup de neuf à l'organisation du parti en apparence en tout cas avant la rentrée officielle le mouvement naissant entend mettre à jour ses statuts et renouveler son organisation alors j'en rappelle pour ceux qui ne savent pas que les statuts c'est le nom qu'on donne aux documents de fondation d'une organisation de type entreprise association fédération fondation ce que vous voulez les statuts c'est un document juridique c'est un contrat passé entre tous les membres qui se mettent d'accord notamment sur des règles de fonctionnement c'est ça qu'on appelle les statuts les statuts d'une association loi 1901 les statuts d'une entreprise qui définissent quel type d'entreprise c'est etc pareil pour les partis politiques il y a des statuts rien à voir avec les statuts facebook pour l'heure les instances dirigeantes sont composées du président du parti Eric Zemmour d'un bureau exécutif Sarah Knafo Guillaume Pelletier Marion Maréchal Nicolas Bay et Stanislas Rigaud ainsi que d'un comité politique rassemblant les soutiens de différents horizons ah oui ils sont vraiment pas fait chier t'as le patron l'équipe resserrée autour du patron et le comité de soutien il n'y a rien d'autre il n'y a pas de il n'y a pas un conseil national il n'y a pas un conseil interfédéral il n'y a pas de fédération départementale ou régionale il n'y a pas de groupe d'action locaux ah ouais il n'y a pas de dans la nouvelle organisation alors qu'est-ce qu'ils vont faire le comité politique disparaît attends le comité politique c'était quoi ah oui d'accord c'était le comité de soutien donc dans la nouvelle organisation il n'y a plus de politique de comité politique façon aussi de faire le ménage parmi les anciens soutiens qui ont claqué la porte depuis la présidentielle c'est le cas notamment de l'ancien frontiste Jérôme Rivière ou des ex-gilets jaunes Jacqueline Moureau et Benjamin Cochy le poste de président d'honneur jusqu'alors attribué à l'ancien RN Gilbert Collard sera lui aussi supprimé l'article 6 des nouveaux statuts prévoit ainsi la mise en place d'un bureau exécutif d'un bureau politique nommé par le bureau exécutif sur proposition du président et d'un conseil national composé des membres du bureau exécutif des responsables de génération Z le mouvement des jeunes du parti des délégués départementaux et de 100 membres élus par les adhérents ah d'accord ok donc il y aura quand même des élections donc il y aura 100 membres donc c'est un espèce de parlement du parti avec 100 membres élus par les adhérents les délégués départementaux les représentants de génération Z et les membres du bureau exécutif ok la direction de reconquête pour cette nouvelle année sera donc composée du bureau exécutif présidé par Eric Zemmour élu pour 3 ans est composée de 5 membres 3 vice-présidents élus par le congrès et 1 à 3 membres supplémentaires désignés par le président du parti façon pour Eric Zemmour de s'assurer du pouvoir de s'assurer de pouvoir placer ses proches quoi qu'il arrive comment un ancien artisan de la campagne oui bah de toute façon c'est un parti centralisé autour du chef donc merci Flobiwan pour ton prime d'accord dans un mail envoyé le 16 août dernier les adhérents du parti sont appelés à voter cette semaine pour la mise en place de cette nouvelle organisation ce 1er septembre débutera pendant 2 jours la tenue d'un vote électronique pour l'adoption des nouveaux statuts suivra un congrès extraordinaire du lundi 5 au mercredi 7 septembre pour l'élection des membres du bureau exécutif seul bémol si les adhérents du parti ont été informés des modalités et des dates des votes ils n'ont aucune idée en revanche des candidats pour qui ils voteront lors du congrès ah c'est con ils ont reçu un mail en disant bon bah le vote c'était le jour et par contre pour qui vous voterez vous verrez bien c'est formidable on vote la semaine prochaine et on ignore encore qui sera candidat pour rejoindre le nouveau bureau exécutif rail un cadre sur télégramme les boucles s'animent les uns et les autres faisant part de leur mécontentement sur l'opacité du processus et du manque de démocratie interne le vote que Zemmour va vous demander comprend votre accord sur la verticalité du parti et le fait que les dirigeants seront nommés par l'élite parisienne alerte un militant par écrit c'est là toute la subtilité des nouveaux statuts si les vice-présidents de reconquête sont bel et bien élus par les adhérents du parti ils le sont avant tout sur proposition du président le vote aura donc lieu le vote aura donc bien lieu mais il se fera sans concurrence pour les trois vice-présidents et l'identité de ces derniers ne fait aucun doute en interne il devrait s'agir de Guillaume Pelletier Mario Maréchal et Nicolas Bay deux membres supplémentaires seront désignés par Éric Zemmour dans les couloirs beaucoup soufflent le nom de Stanislas Rigaud président de Génération Z et Sarah Knafo ah oui d'accord j'adore donc en fait avant il avait un bureau exécutif avec cinq membres tous nommés par lui après il aura un bureau exécutif avec cinq membres dont trois auront été validés par les adhérents et deux nommés par lui et au final ce seront les cinq mêmes que ceux qu'il y avait avant malins d'accord ça y est j'ai compris ah oui c'est c'est smart donc non mais ce seront vraiment les mêmes quoi donc avant il y avait Guillaume Pelletier Mario Maréchal Nicolas Bay Stanislas Rigaud et Sarah Knafo après il y aura Guillaume Pelletier Mario Maréchal Nicolas Bay Stanislas Rigaud et Sarah Knafo ça a le mérite d'être simple merci Jigaxounet pour ton risob c'est une élection factice déplore un cadre cela empêche toute ligne politique d'émerger et tue toute concurrence possible l'idée de départ voulait que le bureau exécutif soit composé d'une équipe soudée justifie un dirigeant et la meilleure garantie qu'elle le soit et qu'elle soit soumise au suffrage de nos adhérents c'est sur proposition du président le sujet du manque de démocratie interne à reconquête déjà soulevé par certains militants après l'élection présidentielle ressurgit ainsi parmi les adhérents parmi eux plusieurs appellent même à boycotter le vote craignant de nouveau la mainmise d'une petite poignée de personnalités sur l'organisation du parti après tu vas pas dans ce genre de parti parce que t'es amoureux de la démocratie oui 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 par ailleurs je suis un peu d'accord je vois l'idée il s'attendait à quoi ouais ouais non non mais bon alors que pour le coup rassemblement national historiquement il y avait une il y avait une sorte d'opposition interne il y a eu l'opposition entre Marine Le Pen et comment il s'appelait son opposant historique le prof de japonais là Bruno Golnich merci beaucoup Bruno Golnich qui avait fini par se barrer je crois leur parti entier est basé sur le culte de la personnalité dirigeante pourquoi ils demandent autre chose non non oui non non mais par ailleurs oui mais ça c'est toute la difficulté pour des néo-partis politiques comme typiquement Reconquête créé à l'occasion d'une élection présidentielle qui a vocation à se transformer derrière en une organisation plus stable et plus durable quelle modalité d'organisation politique tu te donnes pour éviter d'avoir du pour éviter que ce soit le bordel et que les cadres passent leur temps dans les médias à se cracher les uns sur les autres pour qu'il n'y ait pas de division et qu'en même temps t'as un semblant de démocratie interne qui donne envie aux adhérents de rester en leur disant vous avez la possibilité d'agir et de peser sur le et de peser sur le fonctionnement du parti c'est tout le jonglage difficile pour tous les néo-partis politiques ça a toujours été comme ça ça va être la guerre entre Alio et Bardella ça on en reparlera parce qu'au RN aussi il y a Bardella qui a présenté sa candidature à la présidence du parti pour le Rassemblement National il y a du côté des Républicains aussi ça commence à bouger entre Laurent Wauquiez qui fourbit ses armes et Virginie Calmel qui s'est fait retoquer par l'autorité de validation des candidatures du parti donc voilà ça commence à chauffer chez les écolos aussi ça commence à s'organiser doucement et Ciotti et Ciotti non Ciotti est candidat aussi ouais pourquoi pour le Calmel je crois que Calmel parce qu'elle a adhéré au parti trop tard je crois qu'il y a un truc de date d'adhésion Le Pen elle est plus Bardella ou Aliot c'est une bonne question je saurais pas te dire fort le boss est contesté dans le PS dans le PS c'est le bordel au Conseil National et au Bureau National surtout au Conseil National au sein du Parti Socialiste il y a encore des tenants de la ligne ils sont pas très nombreux mais il y en a quand même des tenants de la ligne hollandaise opposée à la NUPES opposée au mélanchonisme donc fort il est en interne il est contesté oui bien sûr bien sûr il y a des sénateurs qui sont pas avec lui des députés qui sont pas avec lui Stéphane Le Foll ouais il y avait comment il s'appelle le sénateur que j'avais interviewé putain Rachid Temal il y a la députée Valéry Rabault Julien Drey je suis pas sûr qu'il soit toujours au Parti Socialiste Cambat Patrick Cannaire donc bref vous voyez quoi voilà non non en interne au Parti Socialiste Olivier Faure ne fait pas l'unanimité il y a Carole Delga aussi oui qui est dissidente ouais merci Quentin de Trois Soleil pour ton resub merci beaucoup mais bon ça pour le coup c'est historique au Parti Socialiste ça je vous rassure pour ceux que ça inquiétait le PS a toujours 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 eu ce qu'on appelle des tendances en interne où les gens sont il y a des minorités de socialistes qui sont en désaccord avec la direction du parti pareil pour pareil pour le Parti Socialiste pareil pour le Parti Communiste pareil pour Europe Écologie Les Verts pareil pour le NPA Jean-Luc Mélenchon a très longtemps été un socialiste qui faisait partie des dirigeants des tendances de la gauche du parti qui contestait certaines décisions d'alliances de pas-alliances de programmes etc. présentées par des directions successives du parti il n'est pas mort le PS ah non et puis il va même plutôt bien peut-être pas aussi bien qu'en 2012 mais il va bien il a plein d'élus locaux plein de députés députés européens sénateurs ils gagnent des jeunes adhérents selon France Info ouais j'avais vu passer un article comme quoi il y a un retour des adhérents notamment chez les jeunes au Parti Socialiste depuis l'accord de la NUPES bien tu forces un peu bah disons qu'après la taule qui sont prises à la présidentielle le PS s'en sort pas trop mal voire même s'en sort plutôt bien franchement les mecs font 2% à la présidentielle et ils arrivent avec l'accord de la NUPES à avoir un groupe à l'Assemblée Nationale à collectivement peser avec les autres partis de gauche sur le débat public ils ont toujours plein d'élus locaux des mairies des conseils départementaux des conseils régionaux en termes de pouvoir en termes d'influence etc le PS en l'état actuel des choses peut-être pas au niveau national mais à rien n'a envié à la France Insoumise la France Insoumise qui elle s'est quand même bien pété la gueule aux élections locales aux élections européennes Mélenchon a donc sauvé le PS bah ouais ouais enfin en même temps il avait intérêt à le sauver parce que si parce que si le PS présentait des candidats dans toutes les dans toutes les inscriptions il y aurait eu encore moins de députés de gauche à l'Assemblée je suis à Dijon et je pense que Repsamen a fait un suicide politique en votant pour Macron ouais Repsamen a rejoint Macron ouais ouais est-ce que c'est un suicide politique j'en sais rien je sais pas c'est quoi son avenir politique à Repsamen il voulait être au gouvernement il voulait mais je crois qu'il a rien négocié en plus Repsam donc bon c'est quand l'AG du PCF c'est à l'automne là je crois il va lâcher la mairie de façon Reps oui 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 ça m'étonne pas il a négocié des trucs pour sa région d'accord ok 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 Mélenchon a un peu sauvé la gauche avec la NUPES mine de rien sans cette alliance la gauche aurait eu beaucoup moins grosse représentativité oui bien sûr ça marche dans les deux sens c'est pas Mélenchon qui a sauvé les autres parties de gauche par mensuétude et par gentillesse c'est aussi un accord comment dire pragmatique la NUPES c'est pas seulement un mariage d'amour c'est aussi un mariage de raison c'est à dire que si on trouve pas d'accord on se condamne collectivement à se péter la gueule donc il y a aussi un intérêt pour Mélenchon pour lui à faire la c'est win-win ouais c'est ça c'est win-win donc faut pas c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui pour le plaisir d'avoir d'autres parties à gauche c'est pas trop son genre c'est pas pour le plaisir qu'il a créé la NUPES qu'il en avait besoin aussi Mélenchon aurait pas été contre enterré le PS s'il avait plus je pense non 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 Mélenchon est plus malin que ça je sais qu'il y a des il y a des gens qui pensent que la disparition du PS etc mais en fait quand tu regardes la réalité politique notamment dans les élections locales Jean-Luc Mélenchon préfère à choisir être allié à un parti qui a autant de poids local que ne pas être allié à ce parti là non non il faut pas qu'il abandonne le centre gauche ou la social-démocratie ou machin c'est aussi un camp dont il a besoin il a besoin de l'orienter vers la gauche c'est la LFI qui est à l'origine de la NUPES quand même à l'origine j'en sais rien on s'en fout qui a envoyé le premier texto de toute façon le fait est qu'il fallait qu'il se mette d'accord compte tenu de la circonstance politique si vous voulez revoir l'interview sur le plateau de backseat d'Adrien Quatennens entre les deux tours de la présidentielle vous allez voir le plus bel argumentaire anti-NUPES qui a jamais été prononcé où Adrien Quatennens vous explique toutes les raisons pour lesquelles il faut pas faire d'alliance avec les autres partis c'est marrant quand même la mémoire courte j'adore la mémoire courte en politique ça m'a toujours fait kiffer ça a pas très bien vieilli ah non cette interview sur le plateau de backseat elle a pas bien vieilli non mais bon tu vois comme quoi la politique parfois c'est surprenant c'est surprenant la même pour Fort ah oui la même pour Fort ah bah oui oui la même pour Fort ah oui l'interview de Fort sur le plateau de backseat oui en même temps oh je sais pas il faudrait que je la réécoute t'as raison tu seras sur France Inter cette année bah non pourquoi faire pourquoi être sur France Inter quand tu peux être sur la chaîne Twitch de Jean Macier euh quid des propositions de Clémentine Autain pour le fonctionnement de la LFI c'est une bonne question je sais pas je sais pas mais la question de la suite de la France Insoumise va être intéressante Jean-Luc Mélenchon n'est plus député il est plus élu il reste une figure tutélaire importante du parti mais pour autant en interne au parti il y a aussi des gens qui veulent que ça bouge Clémentine Autain c'est un exemple Clémentine Autain avait déjà suggéré un fonctionnement plus démocratique de la France Insoumise après les européennes après le score malheureusement décevant de la liste menée par Manon Aubry alors même qu'elle avait pas démérité Manon Aubry elle a plutôt fait une très belle campagne mais ça n'avait pas suffi pour les électeurs dans la foulée Clémentine Autain avait esquissé des propositions dans la suite à l'AFL Big Bang de la gauche donc Clémentine Autain est pour le coup une artisane de l'union de la gauche depuis longtemps et donc voilà Peut-être que Clémentine Autain va présenter sa candidature à la tête de la France Insoumise avec un fonctionnement plus démocratique créer une nouvelle maison commune avec un parti avec tendance etc t'as plus de lunettes non j'ai pété mes lunettes et les lunettes que j'ai en remplacement elles sont j'arrive pas très bien à voir avec la LFI plus démocratique c'est un peu le new PS du coup bah ouais les élections en reconquête t'inquiète je suis abonné à Mazdaq de toute façon la gauche n'a gouverné qu'en s'unissant exactement c'est le drame de la gauche Clémentine Autain a écrit un truc dans ce sens plus démocratique après les Amphys je crois ouais ouais j'ai vu passer ça bah tiens ça m'intéresserait de la réinviter Clémentine Autain sur Backseat si un jour il y a Backseat parce que mine de rien elle avait été invitée on l'avait invitée elle était venue au tout début de l'émission au moment des régionales et ouais elle aussi elle dit qu'elle veut pas de congrès à LFI ah bon bah les adhérents à LFI c'est pas demain l'avait qui voteront alors non moi je pense qu'il devrait faire un conseil politique de 5 personnes dont 3 sont élus par les adhérents sur proposition du président et les 2 autres sont nommés par le président si ça marche ailleurs je vois pas pourquoi ça marcherait pas ah putain il y a pas d'adhérents à LFI c'est un mouvement pas un parti oh c'est encore mieux c'est encore mieux pour s'emmerder c'est où qu'il y a ça bah c'est chez Reconquête on vient de lire un article sur le Figaro qui expliquait comment Reconquête ils allaient composer leurs instances dirigeantes sur ce genre de schéma entre Staline et entre Staline et Mussolini tu vois on est sur un truc bien directif congrès comme celui du PS à Reims ah bah ça ouais 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 la France Insoumise pourrait lancer un nouveau parti politique un nouveau congrès de Reims un nouveau pacte à gauche et du coup deviendrait le nouveau parti socialiste entendu au sens de nouveau parti tutélaire rassembleur de la gauche unifiée en vue de remporter des élections en faisant alliance avec d'autres formations le NPS alors si tu savais le NPS ça a existé pendant des années le PSU aussi le PSU aussi si ils font ça la gauche est exclue du pouvoir pendant 30 ans malheureusement trop clivant de quoi clivant c'est un peu l'idée que certains défendent chez LFI ah bah il y en a plein qui défendent ça chez LFI en off pas devant les micros devant les caméras mais il y en a plein qui défendent ça Usul par exemple qui est pas adhérent du parti la France Insoumise Usul il plaide pour ce truc depuis des années j'en ai parlé plein de fois avec lui il m'a toujours dit il faut qu'Alafi devienne le nouveau PS il faut qu'Alafi devienne un parti avec des tendances sur des bases de gauche let's go quoi t'as beaucoup de off j'en ai jamais assez pourquoi pas reconstruire le PS du coup parce que le PS s'est abîmé dans l'exercice du pouvoir pour faire simple le PS s'est abîmé dans l'exercice du pouvoir du tournant de la rigueur de 83 en passant par les privatisations de 97 et en allant jusqu'à la social-démocratie et à la politique de l'offre hollandaise donc s'il y a une démonétisation du parti socialiste et qu'il faut refonder un grand parti de gauche unitaire sur des bases plus à gauche ça a du sens que la France Insoumise qui a maintenant une position de leadership issue de la présidentielle soit à l'initiative de ce truc là LFI peut-il devenir moins radical et moins sujet à rejet C'est une bonne question Il est mort en 83 Mais non il est mort en 1921 au congrès de Tours Si c'est pas radical ça sert plus à rien Alors ça c'est un débat typiquement que des adhérents pourraient avoir à l'occasion d'un congrès sur la direction à prendre pour le parti politique entre radicalité et exercice du pouvoir Radicalité et démocratie Ah là là l'éternel débat à gauche Peut-on plaider pour la révolution et se présenter à une élection municipale et la remporter Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a gagné ? En fait LFI ça va devenir le nouveau PCF surtout à force de réfléchir comme ça Congrès de Tours is the new congrès d'Épinay Oui c'est Épinay le congrès fondateur du PS en plus c'est pas Reims Si on gagne on fait quoi ? On embauche la moula Après c'est pas si mal le PCF il y a une fête annuelle et on y mange des merguez Il y en a qui vont à la fête de l'Huma cette année d'ailleurs Moi je pourrais pas je serais au The Event Mais n'hésitez pas à aller à la fête de l'Huma C'est cool la fête de l'Huma en vrai Pour les gens qui ont le coeur à gauche ou pour ceux qui ont pas forcément le coeur à gauche mais qui sont amateurs de musique c'est aussi un très bon festival indépendamment du caractère politique Merci Gros Nonours C'est quoi la fête de l'Huma ? Non la fête de l'Huma H-U-M-A c'est la fête de l'Humanité c'est un festival organisé chaque année par le journal l'Humanité qui est un journal de gauche historique en France et qui depuis des années voire même des décennies organise chaque année une fête qui rend la forme d'un festival de musique avec aussi de la politique et des merguez voilà donc il y a des gens qui vont à la fête de l'Huma juste pour écouter de la musique il y en a plein puis il y a aussi des gens qui vont à la fête de l'Huma juste pour manger des merguez et puis il y a aussi des gens qui vont à la fête de l'Huma juste pour la politique et pas la musique voilà il y a des gens qui y vont pour tout ça et il y a des gens qui y vont pour tout ça à la fois petit débat politique intéressant suivi d'un concert d'un groupe qui claque suivi d'une bonne bière avec des gens hyper sympas en bouffant des merguez c'est un peu ça l'esprit de la fête de l'Huma donc bref s'il y en a qui y vont amusez-vous bien et après on fera la fête de l'Huma et ce sera encore mieux y croiser Sandrine Rousseau ah bah vous allez y croiser plein de gens parce qu'en politique à la fête de l'Huma il y a tous les partis de la gauche qui sont invités à débattre il y a des membres du gouvernement aussi qui débattent il y a plein de députés enfin c'est aussi un grand truc très politique les artistes sont donc engagés non pas tous non non la fête de l'Huma il y a eu Sardou il y a eu Johnny il y a des groupes américains on s'en fout d'ailleurs on n'a pas trop entendu parler des universités d'été du PS si on en a parlé à Blois si oui si Sardou à l'Huma mais ouais je crois bien il y a longtemps ah non il n'est jamais venu ah non il n'est jamais venu autant pour moi je croyais avoir lu Sardou mais en fait non alors il y a un article du Parisien qui date de 2013 donc il y a 15 ans qui parle de ce sujet faut-il être de gauche pour jouer à la fête de l'Huma j'aime bien c'est marrant il est loin le temps où une poignée de militants communistes se réunissaient à Baison dans le Val d'Oise et entonnaient l'international dans une ambiance de Kermes c'était en 1930 la 78ème fête de l'humanité qui s'ouvre aujourd'hui attend plus d'un demi-million de personnes jusqu'à dimanche soir attirerait autant par les 50 concerts que par la centaine de débats ou les 450 stands l'événement militant non c'était il y a 10 ans 2013 pardon non non pas 15 ans 10 ans 10 ans 10 ans pardon l'événement militant est aussi depuis les années 1960 un rendez-vous musical majeur pour les stars d'hier de Jacques Brel à Pink Floyd en passant par Chuck Berry et celle d'aujourd'hui trio et archive ce soir M et Asafi Avidan demain Jamel Debbouze dimanche pour les chanteurs engagés de toujours de Johan Bez à Bernard Lavillier 6 fois à l'affiche mais faut-il pour autant être de gauche pour y chanter la question agace le patron du journal l'humanité arrêtons de tout mettre dans des cases réagit Patrick Leyaric nous n'avons jamais demandé leur carte ni leur bulletin de vote à Claude François Mireille Mathieu ou Johnny Hallyday nous jugeons les artistes sur leur création on ne peut pas transformer les artistes en porte-parole on ne veut pas transformer les artistes en porte-parole abonde Edgar Garcia le directeur de la grande scène on ne se pose pas la question lorsqu'on invite cette année Dominique Fillon frère d'un ancien premier ministre mais surtout immense musicien de jazz sérieux ? Dominique Fillon c'est le frère de François Fillon mais c'est un immense musicien de jazz ah mais je ne savais pas mais il y a des gens bien dans la famille mais c'est trop cool en vrai c'est trop marrant Dominique Fillon ok bon bah let's go attend on ira voir l'extrait après Dominique Fillon je ne savais pas et bah let's go et l'autre frère c'est le patron des 24h du Mans ah ça je crois que je m'en souviens de ce truc là oui oui 24h du Mans la course automobile ça me dit quelque chose Fillon je ne savais pas qu'il avait un frère jazzman bah trop bien ok 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 bon bah j'ai à lui et être un sarcosiste déclaré aujourd'hui n'est pas plus un motif d'éviction qu'être gaulliste dans les années 60 comme Gilbert Becaud Johnny Hallyday revient quand il veut il était encore vivant au moment de l'article le dernier passage de Johnny remonte à 1991 et Michel Sardou qui n'est jamais venu c'est la grande blague mais on ne sait pas vraiment pourquoi avouer Edgar Garcia peut-être ne lui a-t-on jamais fait la demande oui c'est possible on peut être un chanteur de droite et porter un message social ajoute Patrick Le Yaric quand Sardou chantait la France il défendait les ouvriers des chantiers de Saint-Nazaire le mille tomates de Mireille Mathieu cela dit l'accueil des organisateurs est une chose celui des spectateurs en est une autre en est une autre Mireille Mathieu en sait quelque chose en 1973 la chanteuse au mille colombe s'était essuyée une pluie de tomates elle a été obligée d'arrêter son tour de chant se souvient Gérard Brasseur militant bénévole depuis plus de 40 ans des jeunes communistes n'avaient pas apprécié ces déclarations dans la presse elle n'est jamais revenue oh merde dès ce soir et jusqu'à dimanche au parc de Georges Valbon à la Courneuve machin 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 bon bah voilà donc Sardou n'est jamais venu mais Mireille Mathieu Claude François Johnny Hallyday et Fillon attend faut que j'aille voir ça Dominique Fillon qui fait du jazz mais let's go c'était un direct sur TSF Jazz Sous-titres par Jérémy je sais pas lequel c'est ah c'est le pianiste c'est lui c'est lui c'est le mec au piano Dominique Fillon bon bah GG à lui bon bah GG à lui j'arrive pas à voir sa tête j'arrive pas à voir sa tête voilà c'est lui bon bah GG à lui l'emmerder pas avec la politique foutez lui la paix il a pas choisi d'être le frère de son frère tranquille le mec fait du jazz c'est cool pour lui soyons pas débiles non mais écoute c'est cool bah écoute bravo à lui je savais pas du tout bah écoute c'est chouette c'est cool sa musique alors c'est con que personne n'écoute de jazz mais c'est sympa d'ailleurs le le bar attends excuse moi hop ce bar là qu'on a vu si vous connaissez pas putain putain mais pourquoi il galère ça s'appelle le duc des lombards c'est un bar rue des lombards à Paris c'est dans un quartier très central le duc des lombards et c'est un bar jazz c'est un bar jazz historique à Paris si vous aimez le jazz que vous êtes de passage à Paris n'hésitez surtout pas à passer au duc des lombards c'est un bar un bar extrêmement cool très connu qui est juste en face du bar rock parce que t'as aussi l'équivalent juste en face en rock qui est un bar historique de rock qui s'appelle c'est la Guinée-staverne qui est en face non le black dog attends je retrouve on est au début de la rue des lombards là t'as le duc des lombards qui est ici donc c'est ça le bar jazz c'est celui-là à côté de la rue de Rivoli non c'est pas Rivoli ça c'est c'est le boulevard oh la fatigue Sébastopol oui c'est ça c'est Sébastopol c'est Sébastopol bref le duc des lombards c'est là et juste en face tu as ah bah c'est ça c'est la Guinée-staverne autant pour moi c'est la Guinée-staverne non j'ai confondu c'est la Guinée-staverne voilà donc ça c'est le bar rock très cool aussi des concerts du son la bonne ambiance voilà l'alcool à volonté on se retourne le crâne on se met bien et si tu vas un peu plus loin dans la rue des lombards on est vraiment dans le quartier des bars à Paris t'as aussi ça un autre truc de jazz ici qui s'appelle le baiser salé voilà c'est ça le baiser salé ce bar là qui est pas très grand mais qui a une salle à l'étage pareil concert, jazz et tout donc si vous aimez le jazz le sunset aussi c'est un jazz club visiblement mais je connais moins le labo ça s'appelait le wolf avant là il y a flamme pour manger des flamencuches bref le baiser salé le sunset le duc des lombards voilà vous connaissez les bars un peu cool pour écouter du jazz ou du rock à Paris n'hésitez pas vous pouvez y trouver Dominique Fillon qui a l'air de faire de la très bonne musique bravo à lui très très cool top 5 de tes jazz préférés moi je n'écoute pas de jazz je suis pas réceptif je suis pas réceptif à cette musique ça m'emmerde bref quoi qu'il en soit les amis il me reste à vous faire des bisous vous remercier d'être venu c'était très cool on se retrouve demain pour un autre stream tout ce qu'il y a de plus streamesque encore une fois tranquille je sais pas encore à quelle heure je stream on est encore un peu en vacances peinard on se fait une rentrée progressive demain on fait un stream au cours duquel on discute de mes donation goals si ça vous va et voilà 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 je vous fais des bisous je vous dis à demain passez une bonne soirée merci d'être venu sur ce stream et à très bientôt c'était cool à bientôt ciao bye ciao